Bonjour à tous, c'est Nicolas de 3DModularSystem. Aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne le firmware Marlin 1.1.9, les différentes fonctionnalités, les nouvelles fonctions, comment l'installer, comment le télécharger, comment se débrouiller avec. En principe après cette vidéo vous ne devriez plus avoir aucun mystère sur Marlin. On peut commencer à voir sur cet écran que les nouvelles fonctions principales de cette version 1.1.9 c'est essentiellement le support des drivers trinamiques, les TMC, les 2100, 2130, 2208, etc. Des améliorations qui sont portées au niveau du niveau automatique du Li, des nouvelles fonctionnalités correspondant à la récupération après coupeur de courant, des améliorations au niveau de l'in-advance, alors j'en reparlerai peut-être un petit peu après une fois qu'on tombera dessus, une fiabilisation et de la liaison série, des mouvements plus fiable, plus stable, etc. Et je parlerai aussi des différents points de configuration pour les différentes scalars S, L et X, XLP. Donc première question, où télécharger le firmware ? Le site officiel c'est github.com, MarlinFirmware et Marlin. Et vous allez tomber sur ce type de page là. Alors il faut bien savoir que vous allez tomber sur la version entre guillemets estampillée de tronc, c'est à dire c'est potentiellement la version sur lesquelles ils vont faire leurs différentes modifications. Donc la petite zone de la liste là qui se trouve ici vous permet justement de naviguer dans les différentes versions et du code. Donc ici c'est les versions entre guillemets de tronc, les versions 1.1.x. Et ici après vous avez les versions botfix, donc c'est là où ils font les fixes, donc les résolutions de bugs. Et après ils viennent les intégrer dans les branches différentes. Ce qui nous intéresse nous ici c'est les versions de tags. C'est les versions qui sont finalisées, c'est à dire qui sont estampillées comme 1.1.9, 1.1.8, etc. Et celles-là ne bougeront plus, c'est à dire qu'il n'y aura plus de modifications en fait dessus. Donc le comportement de cette version là sera sera défini. On aura un petit peu plus de support dessus, voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la version 1.1.9. Et quand je clique dessus et que je sélectionne, je tombe sur la page où il y a tous les détails correspondant à 1.1.9. Voilà. Donc on peut voir ici le lien vers la release note, donc c'est la page où on voit toutes les modifications. Je vais la lancer histoire de vous montrer, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vous voulez creuser là, à vous de voir. Il y a une petite explication rapide sur les nouvelles fonctionnalités, pourquoi cette version là, etc, etc, etc. Vous pouvez éventuellement télécharger le code source là, qui est lié à cette version là, donc en zip ou en tar. Et ici vous avez le détail, avec un langage qu'il faut arriver à comprendre, sur une nouvelle fonctionnalité, les bugs et les améliorations, et puis les changements divers et variés, etc. Vous avez aussi l'historique sur les anciennes versions 1.1.8, etc. Donc si vous partez d'une version bien antérieure à ça, vous pouvez avec ça savoir un petit peu qu'est ce qui a été rajouté par rapport à la version que vous connaissez. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse sur la release note de Marlin. Où la trouver et comment, un petit peu comment la lire. Ensuite vous pouvez aussi télécharger donc la machine, le firmware, en cliquant sur clone or download, et en sélectionnant download zip. Vous pouvez aussi télécharger carrément les codes sources directement avec Git, en utilisant ce lien là. Donc moi c'est ça que je vais faire, je vais télécharger la version. Alors je l'ai déjà fait, donc je vais juste écraser celle que j'ai. Hop, tac. Et voilà. Une fois qu'elle a terminé de se télécharger, vous avez juste à la dészipper, hop, tac. Et vous obtenez ce type de structure. Donc le point d'entrée principal, donc ici c'est essentiellement lié à un certain IDE, donc un certain programme pour pouvoir compiler. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans le répertoire Marlin. Et ici vous avez vraiment tout le code source, les différents fichiers de configuration, les exemples de configuration ici là, dans ce répertoire là. Et tous les fichiers qui sont liés vraiment à ce firmware là. Et le point d'entrée, donc pour lancer la compilation, c'est Marlin.ino. Alors je sous-entends quand même que vous avez déjà installé l'IDEU Arduino. Alors si vous ne l'avez pas fait, donc il faut aller le télécharger sur arduino.cc. Ici vous avez un petit menu là, software ou product, c'est software, et vous téléchargez, vous cliquez sur download, vous arrivez sur une page et donc vous avez l'IDEU, l'éditeur web, donc ce n'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est l'éditeur classique. Et ici vous allez télécharger et installer la version qui correspond à votre plateforme, bien évidemment. Voilà, donc une fois que c'est installé, vous allez installer les drivers et là vous allez pouvoir communiquer et mettre à jour votre firmware dans votre contrôleur. Voilà, donc je reviens ici à mon Marlin et donc en double cliquant, une fois que l'IDEU est installé, en double cliquant sur mine.no, vous allez lancer l'IDEU. Alors ici j'ai déjà préchargé pour gagner du temps et on obtient ce type de fenêtre avec en haut les différents menus et ici vraiment la liste des différents fichiers. Alors vous les avez plus ou moins par ordre alphabétique, là visiblement. Et en cliquant sur la petite ligne, la petite flash là, vous allez avoir vraiment accès aux autres fichiers. Alors c'est pas le plus pratique du monde mais il a le mérite d'être là. Première chose à faire après avoir lancé cette IDEU, c'est de bien choisir dans l'outil le type de carte. Par défaut, vous n'allez pas en avoir de choisie ou pas la bonne. Il faut bien prendre la bonne. Moi dans cet exemple là, c'est un Arduino Mega, ça peut fonctionner aussi sur les cartes MKS Gen et MKS Gen L. Voilà, et ensuite bien choisir le processeur, vous vérifiez que c'est le bon. Et a priori là vous êtes bon. Donc maintenant je vais parler un petit peu du point d'entrée là dedans. Quoi faire, où aller pour en fait commencer à configurer notre firmware. Le fichier Marlin, vous allez tomber sur cette fenêtre là, enfin sur cette page là, qui ne sert à rien. Pour le moment, ça vous donne juste un petit peu d'infos, des liens utiles, etc. Des liens déjà en anglais. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le fichier configuration.h et configuration avancée.h. Donc en cliquant dessus, on arrive vraiment sur le début. Donc alors pour reprendre les bases, les parties qui sont grisées, ce sont les commentaires. Donc ça c'est absolument pas interprété par le contrôleur. Et les parties en couleurs, noires ou plus profondes là, donc c'est vraiment les parties qui correspondent au code. Donc un commentaire c'est quoi ? C'est défini par des slash slash, ça c'est la base pour commenter toute la ligne. Dans notre cas on va l'utiliser souvent ou on va justement décommenter, donc c'est à dire supprimer ces commentaires pour que la ligne ou le paramètre soit activé. Les parties define là permettent de définir une variable. Donc là et dans ce cas là c'est une variable et là ici ça définit un nombre variable avec une valeur. Globalement ce fichier là c'est quasiment que ça. Ensuite, dès qu'on descend un tout petit peu, on va avoir tout un tas d'autres codes et afin que vous puissiez suivre plus facilement en fait il faudra probablement que vous activez les numéros de ligne. Donc pour ce faire il faut aller dans fichiers, préférences et puis afficher les numéros de ligne. Une fois que vous cliquez dessus potentiellement il faut peut-être relancer l'IDE donc relancer Arduino afin qu'il vous affiche les numéros de ligne. Si vous avez de la chance en fait il va vous les afficher tout de suite et vous n'aurez pas à redémarrer. Donc concernant les premiers paramètres sur lesquels on tombe, c'est vraiment assez cosmétique. Ça définit seulement un nom pour associer à une configuration donc potentiellement qui a fait les changements. Ensuite vous définit, vous activez ou pas le bout de screen. Donc c'est le premier écran que vous allez voir lorsque votre machine va démarrer. Souvent il y a marqué Marlins, souvent il y a marqué le nom de la société ou le fabricant, le nom du fabricant etc. Voilà donc ça vous pouvez, si vous voulez gagner un petit peu de temps au démarrage, vous pouvez le désactiver. Si vous voulez le garder pour savoir un petit peu ce que vous avez, quelle version etc. Vous pouvez le garder. Là dessus en fait vous allez avoir aussi un numéro de version et potentiellement une url donc un lien vers le site Marlins qui va s'afficher en plus sur la deuxième ligne et le numéro de version sur la toute première ligne. Ensuite juste en dessous on a moyen de générer nous même notre propre logo donc c'est quelque chose qui va s'afficher après l'écran principal et sur lesquels c'est libre à vous donc vous allez pouvoir mettre une photo, du texte etc. Tout est défini dans bootscreen.h et toute la procédure est marquée dedans en commentaire. Et donc il y a les liens vers les outils à utiliser pour générer les les images etc. Un petit peu plus bas vous avez le port série donc par défaut vous laissez zéro et dans certains cas bien particulier des contrôleurs un petit peu 32 bits etc. Vous allez pouvoir en fait dans certains cas changer le port parce que ça vous arrange ou pas. Il faut avoir une certaine expérience. Ensuite le prochain paramètre baud rate correspond à la vitesse de transfert des données entre votre pc et votre contrôleur donc ça c'est comme vous allez vouloir le connecter avec un câble usb typiquement. Donc la valeur par défaut c'est 250 000. Moi j'ai tendance à mettre un petit peu moins 115 200 c'est une valeur par défaut qui est relativement haute et qui est relativement standard. Voilà et dès que vous allez pouvoir avoir des contrôleurs 32 bits etc. Vous allez pouvoir monter un petit peu plus haut en vitesse de communication sachant que plus c'est haut plus vous allez pouvoir avoir des problèmes de communication. Alors est-ce que c'est tout le temps le vrai ça ça se discute. Un petit peu plus bas la valeur bluetooth ça vous permet sur certains contrôleurs d'intégrer un module bluetooth pour remplacer votre câble usb et pouvoir piloter votre machine via téléphone ou via une connexion bluetooth. Plus bas donc dans la partie motherboard donc carte mère on a une configuration qui correspond globalement à l'état de votre donc déjà le modèle de votre carte. Ici c'est une rampe 1.4 et la manière dont sont configurées une certaine partie des pins. Alors on a le détail comment je sais quelle valeur je mets ça c'est une grande question donc en fait dans le fichier board.h qu'on voit ici il y a tout le détail donc je vais aller l'ouvrir voilà je l'ouvre voilà très bien et j'obtiens le détail donc ici on a toutes les configurations possibles et valides pour une carte RAMPS donc 1.3 ou 1.4 la plus connue enfin la plus connue c'est celle là et ensuite on a les différentes variantes donc ici un nom correspond une valeur la valeur en gros globalement vous en fichez vous avez juste besoin du nom donc en fonction de comment vous voulez utiliser votre carte vous allez devoir choisir la bonne variante la bonne variante du coup vous avez tout dans les commentaires le truc de base en fait une machine avec un simple extrusion un ventilateur pour refroidir le PLA et un lit chauffant correspond à EFB. F c'est pour fan et B c'est pour bed et EFB c'est pour extrudeur voilà dans le cas vous avez une double tête vous avez deux extrudeurs donc extrudeur 1 extrudeur 2 et un lit chauffant dans ce cas là en fait le ventilateur pour refroidir du PLA est géré autrement donc globalement ça ça vient définir sur votre carte RAMPS comment va être utilisés les différents borniers de puissance qui se trouvent sur votre carte alors si je charge j'ai un schéma là de carte exactement voilà c'est parfait donc ça va définir le comportement de qu'est ce que je vais piloter sur ce bornier là ce bornier là et ce bornier là ici j'ai le lit donc le bed ici j'ai le ventilateur donc le fan le F et ici j'ai extrudeur donc le EFB j'aurais eu deux têtes chauffantes j'aurais eu E E et B voilà globalement pour cette partie là donc vous avez tout ce qu'il faut dans le fichier board.h si vous êtes d'autres cartes dans ce cas là vous avez juste à choisir le modèle de cartes il y en a beaucoup donc en principe vous voudriez quand même avoir la vôtre voilà ici custom machine name c'est quelque chose par défaut si vous mettez rien en fait vous allez avoir donc par défaut c'est commenté si vous l'activez vous pouvez définir vous même votre nom de machine et donc quand vous allez démarrer votre imprimante vous allez avoir un affiché enfin quelque chose qui va être affiché sur la première ligne en bas là ou la dernière ligne c'est le comment on le dit et souvent c'est c'est prêt ou reddit en fonction de la langue donc ça vous pouvez très bien mettre le modèle de votre carte de votre machine un nom votre nom votre prénom etc et ça va s'afficher sur la machine au démarrage c'est un petit peu un goodies voilà ici vous avez le nombre d'extrudeurs alors c'est dans le cas particulier ou enfin dans le cas standard vous n'avez qu'un seul extrudeur vous mettez vous laisser un c'est le la valeur par défaut dans le cas où vous avez deux extrudeurs 3 4 5 comme prusa multicouleurs etc donc là vous mettez le nombre d'extrudeurs et de filaments vous allez avoir à pousser dans votre le nombre de têtes chauffantes potentiellement ici default nominal filament diamètre c'est pour un mode particulier qui s'appelle le volumétrique où on va vouloir pousser un volume de plastique plutôt qu'une longueur de fils donc dans l'aspect volumétrique c'est le contrôleur qui va connaissant le diamètre du fil savoir quelle est la longueur qui va devoir pousser pour extruder le volume donné dans le cas classique donc c'est le cas de non volumétrique c'est le trancheur qui va définir combien de longueur on va pousser pour extruder le volume de matière voulue voilà donc ici c'est important d'avoir le bon diamètre du fil dont par défaut c'est 3 mm dans votre cas en principe en général c'est 1,75 mettons 1,75 prochain paramètre qui est intéressant à connaître c'est single nozzle à quoi ça sert et quand ça sert ça sert quand vous avez une multi extrusion une multi extrusion qui a une seule buse donc typiquement vous avez donc c'est le cas de la cyclope le 3d cyclope où vous avez deux filaments qui rentrent dans la même physiquement la même tête et qui sortent par une seule buse ici c'est défini on définit ce truc là dans ce cas là ou dans le cas d'une d'une tête chauffante de type diamond où vous avez trois ou quatre entrées et où vous avez une seule buse de sortie donc ça évite ça permet au firmware de savoir s'il va devoir se déplacer au changement d'extrusion en fonction de la position de la buse ou vu ou pas dans ce cas là puisqu'il n'y a qu'une seule buse voilà donc ça c'est le cas vraiment particulier le cas d'après c'est que lorsque vous avez en fait un multiplexeur de prusa multiplexeur prusa ça sert à quoi ça sert en fait à utiliser un seul driver moteur pour piloter plusieurs filaments multiplexeur en fait il va être là pour vous avez plusieurs moteurs et il va utiliser en fait la puissance d'un seul driver moteur pour piloter le drap le drap enfin donc le moteur d'extrusion voulu donc et c'est le multiplexeur qui va choisir à quel moteur on va envoyer la puissance voilà donc là ça il a besoin de trois pins pour fonctionner je passe un peu le détail c'est assez particulier idem lorsqu'on a par exemple deux extrudeurs mais qui utilisent un seul moteur avec un cerveau moteur qui vient en fait basculer quelque chose qui vient peut-être basculer les têtes ou un mécanisme qui fait que du coup on vient plus avec un seul moteur on va injecter le filament dans une autre tête donc là c'est un cas encore particulier où là on va définir le l'angle du cerveau moteur pour le basculement et c'est là le switch nozzle c'est le cas où un petit peu ultimaker 3 où on a plusieurs buses dont plusieurs plusieurs têtes et on va utiliser un cerveau moteur pour monter ou descendre une des buses lorsqu'on va pas l'utiliser donc c'est typiquement le cas ultimaker 3 parking extrudeur ça va vous servir lorsque vous utilisez un mode dual carriage c'est à dire que sur votre axe x vous avez deux têtes chauffantes et chaque tête est sur un chariot différent donc potentiellement on va utiliser une tête à la fois et la deuxième tête pour pas qu'elle nous gêne on va la parquet donc on va la mettre de côté en pose d'un côté donc ici vous allez définir globalement les off-faits la position de chaque chariot lorsqu'ils sont utilisés ou pas mixing extrudeur pareil c'est des valeurs qui sont commentés donc ils ne sont pas actifs par défaut ça vous sert dans le cadre de la diamond par exemple où vous avez une cavité de mélange et ça vous permettre vraiment de mélanger plusieurs couleurs dans une même tête dans le cas où vous avez deux têtes deux têtes ou deux buses de deux éléments où les buses sont à des endroits différents mais fixe enfin c'est à dire une fixe entre eux donc c'est vraiment un off set un décalage sont décalés vous allez devoir utiliser cette valeur enfin ces deux offsets x et y pour définir finalement la position de la deuxième buse par rapport à la première donc là il faut être relativement précis parce que sinon lorsqu'il va se décaler dans ce qu'il a bougé il va enfin la deuxième vue sera pas au bon endroit et vous allez avoir des couches qui vont être décalé plus bas nous arrivons sur la section où on parle des alimentations alors par défaut par défaut de la majorité des machines une alimentation simple c'est à dire que lorsqu'on allume ça alimente la machine et lorsqu'on éteint manuellement ça éteint la machine donc ce qui se passe c'est que lorsque la machine a fini d'imprimer il faut qu'on éteigne manuellement les alimentations pour pouvoir éteindre notre machine les alimentations de type ATX sont pilotables c'est à dire que la machine elle même via un gcode peut piloter l'alimentation pour lui dire maintenant j'ai plus besoin de toi tu peux t'éteindre donc là on arrive à des configurations où les machines peuvent s'éteindre électriquement toutes seules alors moi j'ai tendance à mettre toujours le mode ATX pourquoi parce que si vous avez une même une alim standard et bien ça gêne pas le et lorsque vous aurez si vous voulez à un moment donné rajouter un module PSON ou PSOFF vous allez pouvoir le faire sans reprogrammer votre firmware ce qui est quand même assez pratique voilà ensuite les paramètres en dessous sont liés en fait à un mode particulier de fonctionnement c'est lorsqu'on vous avez par exemple une machine qui est connectée à un câble usb sur un pc donc dans ce cas là qu'est ce qui se passe c'est que votre contrôleur arduino ou votre contrôleur sera toujours alimenté par le par l'usb de votre pc et donc par contre on va vouloir piloter l'alimentation de la machine pour pouvoir éteindre les éléments chauffants les moteurs l'électronique etc en dehors du contrôleur voilà donc là on vient définir le comportement de tout ça dans ce cas là donc c'est assez particulier je connais pas beaucoup de personnes qui ont ce cas là mais pourquoi pas admettons vous avez un raspberry branché sur une machine et le raspberry toujours allumé et que votre alimentation est pilotable dans ce cas là effectivement c'est intéressant la partie d'en dessous est dédiée en fait c'est des tables qui est dédié à la configuration des sondes de température donc c'est une table qui correspond à quoi globalement vous choisissez le modèle de votre sonde de température et le firmware lui il va savoir que telle valeur de sonde correspond à telle température une sonde de température c'est quoi c'est principalement une résistance variable donc plus la température augmente plus la valeur de la résistance va varier dans un sens ou pas ou l'autre donc soit ça augmente soit ça diminue ça va dépendre de la de la sonde et donc toutes les tables là sont calibrés en fonction du modèle particulier de la sonde de son packaging etc donc c'est très important de savoir quel modèle vous achetez lequel modèle vous avez afin que vous puissiez avoir la valeur de température la plus précise possible un des dangers si vous mettez n'importe quoi ici si vous choisissez la moelle stable c'est que vous n'ayez pas n'ayez pas la bonne température c'est à dire que vous pensiez enfin vous la machine va vous faire croire que vous êtes à 200 degrés admettons pour du pla alors qu'en fait vous êtes à 220 230 et ça va carboniser potentiellement votre votre filament ça peut détériorer des éléments etc donc c'est quand même assez dangereux de choisir la mauvaise table et donc donc il faut bien se renseigner sur quel modèle on a acheté et du coup quelle table est la plus adaptée dans le cas des e3d v6 ou light on va utiliser la table 5 dans le cas d'un module pt 100 donc d'un terme d'un thermocouple pt 100 qui peut dépasser certaines enfin qui un peu plus qu'une gamme des températures plus élevée on va utiliser la valeur 20 donc la table 20 voilà pt 100 et dans le cas d'autres sont donc d'autres fabricants de sondes on va pouvoir utiliser d'autres choses en général pour les plateaux chauffants on utilise des sondes 39 50 c'est assez standard ça coûte très peu cher et globalement la plupart des fabricants ont ce type de sondes voilà donc plus bas en fait juste ici on nous dit comment un petit peu utiliser ces configurations là on nous dit que 0 c'est pas utilisé not used et que si je choisis par exemple la table 1 il va il va me choisir sans cas et cos machin donc nous on sait par exemple que j'ai une tête e3d v6 donc je vais mettre 5 voilà donc le 3d et 6 donc ça c'est pour cette sonde là ensuite c'est la même chose pour les autres sondes là donc ça correspond une tête d'une deuxième tête une troisième tête et c'est souvent à une sonde particulière donc une table particulière pour le lit chauffant comme j'ai expliqué tout à l'heure sont les plus utilisées enfin moi dans mon cas ça va être les salles avec les bêta 39 50 donc c'est la table 11 donc là je mets 11 on a aussi l'opportunité de rajouter une une sonde de température dans le caisson pour monitorer l'environnement de notre caisson si c'est trop chaud pas trop chaud on verra plus tard qu'on peut régler en fait ce type de choses on peut activer des ventilateurs quand on a dépassé une certaine température de du caisson et donc maîtriser un petit peu le l'environnement thermique dans laquelle on imprime voilà c'est un deux valeurs qu'on utiliserait rarement voire quasiment jamais c'est vraiment des cas particuliers ici on a un cas qui est très intéressant qui permet de rajouter une une sonde de température à au premier élément chauffant donc la première tête chauffante ça permet de s'assurer que si dans un le pire des cas notre centre de température se décroche de ou à un faux contact sur notre tête chauffante et bien on peut utiliser le deuxième la deuxième sonde de température comme un backup comme une sonde redondante afin d'éviter les arrêts d'impression liés voilà typiquement un câble qui s'arrache etc donc là ici on va définir en fait une température une différence de température maximale entre les deux sondes redondantes voilà donc là c'est en degrés degrés celsius ensuite on a on arrive dans une section les deux blocs sont équivalents donc une pour la tête une pour le lit qui correspond en fait à la au changement de mode de fonctionnement lorsqu'on va faire chauffer les éléments donc typiquement on a deux modes de fonctionnement on a le mode bang bang et le mode pid donc ça ça va dépendre de ce qu'on active en bas donc le mode pid qui se trouve ici donc dans le cas classique où on a une tête chauffante qui est froide donc on vient de démarrer la machine on préchauffe donc là on va donner l'idée c'est de donner le maximum de puissance pour que l'élément chauffant arrive à la température de consigne le plus rapidement possible voilà donc là on a le mode bang bang toute la patate arrivée proche de la température de consigne en fait on va des va arriver admettons que ce soit 200 degrés pour le pa et bien à 197 degrés on va commencer à dépasser le premier hystérisis qui va en fait permettre de changer de mode de fonctionnement pour la gestion de la puissance donc si cette partie du pays d est activée on va donc utiliser les paramètres et id donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure et donc ce qui va permettre de stabiliser la température la manière la plus fluide possible sans déplacement de température sans overshot voilà et une fois qu'on a atteint la température de consigne on va attendre 10 secondes c'est là c'est ce paramètre la température résidentie time afin d'être sûr que la température s'est stabilisée à partir de là on va pouvoir passer à la suite idem pour le lit chauffant donc ici on a des paramètres qui sont liés pareil à la température minimale et maximale autorisée dans le cas du minimal à quoi ça sert ça sert typiquement quand on a un thermistan donc une sonde de température dont le le câble où il ya un faux contact ou quelque chose comme ça et bien dans ce cas là le firmware va lire des fausses informations qui potentiellement sont pas sont dans le temps là dans le domaine des valeurs qui sont cohérentes qui sont voilà et du coup en au delà de 5 degrés on considère que il ya un problème de lecture alors voilà on verra plus tard qu'il ya des mécanismes qui si on est dehors l'hiver machin tout ça permettent quand même de s'affranchir de ce minimum pendant un certain temps le temps de préchauffer les éléments voilà donc on va pendant la phase de début on peut définir que on préchauffe on est à froid donc il ya peu de risques et donc du coup pendant à 10 20 30 secondes et bien on n'active pas de protection et au bout de ces 30 secondes clac on les active pour vérifier que les éléments sont toujours chauds enfin sont ont une température cohérente et ça nous permet donc de préchauffer les éléments l'hiver quand on a des températures entre inférieures à 5 degrés comme on a défini ici à l'inverse les plus intéressantes c'est les maximales alors les maximales il ya plusieurs cas il ya le cas où vous avez une tête typiquement chinoise typiquement cr10 ou après e3d light donc c'est des têtes qui sont semi métal semi métal c'est quoi c'est que vous avez un corps en métal et à l'intérieur vous avez un tube en plastique qui va jusque dans le bloc chauffant voilà et donc forcément vu qu'il ya un élément plastique dans un bloc chauffant on a une température de maximale qu'on peut pas dépasser sinon le tube se met à fondre et donc ça va obstruer votre bus quoi typiquement en fait sur ces sur ces modèles là on va être sur du 240 degrés donc là c'est e3d light voir les têtes chinoises ou les têtes de cr10 voilà donc typiquement dès qu'on a un tube dans un bloc chauffant on va être limité à peu près dans ces températures là dans le cas d'une e3d v6 tout est en métal il n'y a pas de tube qui va jusque dans le bloc chauffant le tube va s'arrêter si pour une des têtes de 1,75 va s'arrêter dans le bloc de dissipation dans le radiateur mais va pas descendre jusque dans le bloc chauffant dans ce cas là si on utilise la tête telle qu'elle est fournie on peut monter jusqu'à 280 285 degrés au delà qu'est ce qui se passe on va détériorer la sonde de température qui va pas supporter plus de 280 285 degrés quelque chose comme ça donc voilà si on veut passer au delà il va falloir utiliser une sonde pt100 donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure c'est la table 20 qui est là qui elle peut monter à des températures supérieures à 300 degrés voilà donc là c'est essentiellement pour protéger vos éléments de chauffe quoi de même manière pour le lit chauffant on va appliquer la même température maximale alors sur des lits de 12 volts ça pose pas trop de problèmes souvent ils peinent à monter à 110 degrés pour les lire en fait 200 en 24 48 ou voire même 220 volts on va mettre une limite là parce que quand on n'a pas envie que ça chauffe trop pour que ça brûle pour éviter que ça brûle en fait donc certains lieux ont une protection thermique d'autres pas dans le cas où il y en a pas en fait il faut quand même mettre une valeur qui est assez cohérente pour la baisse et 110 degrés si on veut un peu de marge tout ça on peut monter à 130 120 130 mettons que ce soit 125 voilà dès que le lit va dépasser cette température maximale on va avoir une erreur et donc ça va mettre votre machine en sécurité donc c'est intéressant d'avoir une valeur quand même cohérente et qui n'est pas trop haute ici voilà maintenant on rentre un petit peu dans le domaine du PID alors le PID ça sert à quoi c'est un algorithme qui à l'aide de trois valeurs le P le I le D permet de gérer en fait en puissance un élément alors dans les drones c'est les moteurs pour se permettre de stabiliser le les moteurs ou à la fois de d'ajuster en fait le comportement à l'accélération on a un drone dresseur on a un drone de prise de vue du coup les PID sont pas du tout les mêmes potentiellement on va en avoir un par moteur dans le cas des drones dans le cas des imprimantes 3d en fait on va en avoir un par élément chauffant puisque c'est ça qu'on pilote en puissance voilà alors globalement comment la question la plus récurrente c'est comment on obtient ces valeurs de PID là est ce que c'est magique est ce que on doit mouiller est ce qu'il ya un truc automatique alors dans le cas de marine c'est assez bien fait on a un système automatique qui permet d'avoir ses valeurs sauf que c'est encore la question de la poule et de l'oeuf pour avoir la poule il faut l'oeuf et pour l'oeuf il faut la poule donc là globalement il faut programmer une première fois votre contrôleur avec une valeur par défaut donc typiquement celle là vous pouvez la tenter et ensuite grâce à un contrôleur donc un host vous allez devoir les affiner alors soit vous pouvez passer par un logiciel à part soit via l'afficheur lcd vous pouvez aller dans contrôler température et dedans vous allez trouver un menu qui s'appelle PID autotune ou PID auto ou quelque chose comme ça et là dessus vous allez sélectionner simplement la température de consigne typiquement si vous faites principalement du pla vous mettez 200 ou 210 degrés et dans le cas où vous imprimez principalement de l'abs vous pouvez mettre 240 degrés à ce moment là qu'est ce qui va se passer donc les éléments chauffants vont se mettre à chauffer là principalement là ça va être avec la fichure ce sera que le la tête donc que le oui que la tête chauffante elle va se mettre à monter en température jusqu'à atteindre la température de consigne à ce moment là la température de consigne va fluctuer un petit peu la température de la tête va fluctuer autour de la température de consigne ça va faire plusieurs allers-retours comme ça haut bas haut bas et au bout d'un moment ça va s'arrêter donc la tête va se refroidir et en principe si tout s'est bien passé la nouvelle valeur de PID seront recalculées sauvegarder automatiquement dans votre mémoire de contrôleur si vous avez activé la mémoire ça on le verra plus tard et donc quand vous allez en contrôler température vous aurez les nouvelles valeurs de PID que vous pourrez réinjecter ici pour une prochaine utilisation bon ça c'est une méthode la deuxième méthode en fait c'est en utilisant en fait des commandes donc là dessus on va utiliser un logiciel qui permet d'envoyer des commandes donc point interface ça te permet de se connecter d'envoyer des commandes et d'imprimer potentiellement avec un lien usb donc là on connecte notre machine en usb à notre pc on choisit le bon donc on programme d'avoir notre contrôleur on choisit le bon la bonne vitesse de communication on se connecte et là on va avoir dans la console tout un tas d'informations une fois qu'il ya marqué printer ready ou quelque chose comme ça on va pouvoir envoyer des commandes manuellement alors j'ai pas de machine connecté sur même sur mon sur mon pc je ne vais pas pouvoir faire voir mais bon globalement la procédure est comme et est la suivante on va chercher typiquement sur internet la procédure alors qu'est ce que je tape moi pour rien je vais payer autotune voilà et je prends le premier lien là qui arrive sur google hop tac et c'est parfait donc qu'est ce qu'il nous raconte le monsieur il nous raconte que globalement pour lancer la procédure et bien il faut que je tape cette commande là alors je la copie je la colle dans mon dans ma console là et alors avant de l'envoyer expliquer un petit peu les paramètres donc m303 c'est la commande qui va permettre de d'effectuer le pid automatique la recherche du pid le 0 c'est l'index de mon extrudeur donc le 0 là ça va être mon ma tête chauffante principale si je veux la deuxième bach mais 1 et si je mets là si je veux une troisième je mettrai 2 voilà à l'inverse si je veux le lit chauffant je mets e moins 1 voilà donc c'est décrit ici en fait si vous regardez bien dans le cas d'un lit chauffant et bien voilà pour le lit il faut utiliser moins un avec une température cohérente là dans le cas de notre tête pour le pla on mettra 200 donc le s 200 c'est la température de consigne si on veut 200 de l'abs on pourra mettre 240 et le c8 c'est le nombre d'itérations que l'elgo va utiliser pour converger vers un vers des paramètres qui sont les plus optimisés possibles donc plus le nombre d'itérations est élevé plus les valeurs vont être fines mais plus ça va vous prendre du temps et 8 et globalement c'est le bon rapport entre un temps de recherche rapide et puis des paramètres qui sont relativement fiables voilà donc on les envoie ça va faire la procédure je vous ai expliqué tout à l'heure montée en température etc ici vous allez avoir tout un graphique où vous allez pouvoir suivre la montée de température et d'oscillation voilà et à la fin vous allez avoir un message qui va vous dire voilà bon c'est fini tu peux utiliser telle valeur pour le p le i le d et dans ce cas là on va pouvoir les donc les recopier dans notre firmware là et si on veut les les réutiliser donc les appliquer à notre contrôleur qui est déjà programmé on va utiliser donc le g code qui se trouve là hop donc la commande qui est là avec m 301 et ici le p les valeurs de p de i et de d qui se trouve là vous allez devoir les changer avec celles qui se seront affichées en haut donc une fois que vous allez changer donc là typiquement admettons que ce soit 22 quelque chose et puis ici c'est soit 1.20 et puis là 54 quelque chose comme ça vous les envoyez il va vous dire ok ou pas si vous dit rien donc là il ya un problème il faudra peut-être vous déconnecter vous reconnecter et les renvoyer à ce moment là il devrait vous quand même vous mettre ok si vous met ok c'est bon et donc à partir de là quand on suit la procédure on nous voilà pour sauvegarder les paramètres pour une prochaine utilisation on envoie la commande m 500 et donc ça ça va le sauvegarder dans la mémoire du contrôleur voilà globalement pour cette partie là et comment obtenir les valeurs du pid donc il ya plein de tutoriels et de vidéos sur internet qui vous montrent concrètement comment ça se passe là c'est pas l'objet de cette vidéo pour le lit c'est exactement pareil donc comme je vous ai dit par défaut c'est désactivé par contre donc moi là je l'ai je l'ai activé donc pour pouvoir l'avoir dans les cas des lits 12 volts vous n'a pas forcément l'utilité puisque l'inertie thermique est pas très élevé et dans les cas des lits en 220 volts vous avez plutôt intérêt de le faire parce que justement le l'inertie est beaucoup plus faible et donc on arrive à chauffer beaucoup plus vite donc c'est intéressant d'en avoir une pour limiter un peu la puissance de manière intéressante voilà donc on va plutôt activer en 220 volts et le désactiver ou le laisser en standard dans les cas des lits en 12 volts voilà pour cette partie là donc la section d'après en fait on arrive aux différentes protections thermiques ici c'est de permettre là vous permettre de définir le comportement de l'extrudeur lorsque votre votre tête chauffante est en dessous d'une certaine température donc ici en dessous de 170 degrés il va le firmware vous va empêcher le moteur d'extrusion de tourner si vous voulez calibrer en fait votre extrudeur à froid en fait il faudra désactiver cette fonctionnalité là une fois que votre extrudeur est calibré vous pourrez réactiver la section d'après va vous définir en fait la longueur maximum d'extrusion dans une commande alors concrètement dès que vous passez par un trancheur vous le verrez jamais par contre si vous envoyez des commandes par la console là vous pouvez très bien dire voilà extrude moi un kilomètre de fils et donc là sans faire attention et donc là le firmware va vous empêcher de le faire voilà donc ça c'est la valeur en millimètre là donc c'est pareil pour dès que vous allez vouloir calibrer votre extrusion si vous voulez calibrer avec des longueurs de 20 cm ici faudra penser à mettre un petit peu plus cette partie là en fait qui dès qui est commenté ici va vous activer les protections contre les emballements thermiques donc typiquement les messages thermales renouer ou hitting feld donc là comment ça marche et à quoi ça sert donc à quoi ça sert ça permet d'éviter déjà de que votre machine prenne feu dans quel cas dans le cas où votre sonde ou une de vos sondes s'est détachée de son de son élément chauffant typiquement si vous avez juste collé avec un scotch votre sonde de température sous votre lit et qu'à un moment donné avec les vibrations ça se détache et bien donc là votre lit si vous n'avez pas activer ça il va chauffer 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 jusqu'à prendre feu en fait voilà tout simplement idem pour votre tête de chauffe si votre thermistor en fonction du modèle de votre tête il est juste collé ou alors il scotché ou où il s'est enlevé ou vous avez mal remis la cartouche et bien dans ce cas là c'est pareil la tête va se mettre à chauffer et jusqu'à jusqu'à brûler le fait d'activer ça qu'est ce que ça va faire ça va le firmware donc va donner de la puissance aux éléments chauffants et va en même temps vérifier que ces éléments là vont donc la température va augmenter de manière si fin de manière cohérente c'est à dire que admettons que je fasse chauffe enfin je fasse chauffer ma tête chauffante jusqu'à 200 degrés donc je la préchauffe et que donc la température va monter progressivement en suivant une certaine pente et donc si à un moment donné la température s'arrête à 150 degrés pendant plus de 10 secondes et bien là quelque part on commence à avoir un souci quand même c'est que c'est pas normal ça devrait continuer à monter donc il peut y avoir plein de causes ça peut très très bien un souffle d'air froid ça peut être un problème d'isolation sur l'élément chauffant etc mais ça peut être aussi que le thermistor il sait décoller ou alors il juste à côté et donc dans ce cas là le fiammer va se dire non là il ya un problème donc je coupe tout donc là il va couper les éléments chauffants et vous mettre un joli message d'erreur voilà donc ça par défaut c'est activé honnêtement conservez le est donc à l'inverse c'est dangereux de les désactiver voilà les sections d'en dessous c'est très particulier c'est lorsque on a des machines de type corps x y ou corps x etc donc là on a toutes les toutes les variantes de la version corps donc si vous êtes en corps x y vous activez ça si vous êtes dans les autres cas vous activez le cas qui vous correspond et dans le cas d'une cartésienne de type prusa vous avez pas à vous en soucier la section d'après c'est dédié aux fins de course donc un stop par défaut en fait on sous entend que les fins de course minimum donc 0 sont connectés sur votre machine donc c'est le minimum qu'il vous faut pour que votre machine puisse fonctionner vous pouvez très bien avoir que les maximums ou les deux au moment si vous voulez être certain enfin prendre des précautions pour que la tête aille pas en fait plus que le fin de course maximum dans ce cas là vous pouvez les activer les autres les pull up ça sert à quoi bon je vais aller très rapidement globalement ça sert à réduire les parasites sur votre fin de course et potentiellement aussi à protéger votre électronique donc globalement ça en général on les active toujours on peut les activer dans certains cas particuliers quand on sait un peu ce qu'on fait la section juste en dessous donc x min and stop inverting permet globalement d'inverser la logique du fin de course sur un fin de course en général il ya trois pins vous avez une pin commune une pin nc dont normally closed et une pin no normally open en fonction donc il faudra toujours souder la pin commune et en fonction de de quel autre quel autre signal vous allez utiliser vous avez le donc le fonctionnement du fin de course sera différent et donc en fonction de comment vous le câblez vous allez devoir mettre inverser le signal ici donc ici bon c'est un peu de manière empirique vous mettez une valeur vous essayez de bouger un axe jusqu'à du côté du en direction du fin de course et dès que vous appuyez sur le fin de course si l'axe ne s'arrête pas déjà c'est peut-être il n'est pas connecté ou que là la valeur elle marche pas comme il faut si vous déplacez l'axe à l'inverse si vous déplacez l'axe vers le fin de course et que en fait la machine ne veut pas elle est bloquée elle ne se déplace que dans un sens dans ce cas là c'est que la logique il faudra l'inversé ça c'est assez typique voilà maintenant on arrive un petit peu à la nouveauté du de cette version c'est la gestion des différents modèles de driver moteur donc par défaut c'est désactivé ça vous permet de le en fait de gérer les timings manuellement après dans une autre table qui se trouve dans ce fichier là il me semble on le on verra plus tard de toute manière si vous savez ce que vous ce que vous avez comme comme driver en fait faudra juste le définir là donc c'est assez simple on va par défaut activer les différents axes xyz et puis donc notre extrudeur et ensuite on va aller piocher dans cette table là le modèle que l'on a alors le plus standard c'est le 49 88 voilà mais admettons que sur ma machine j'ai mis des drivers silencieux de type 2208 donc je vais le je vais les sélectionner et les mettre ici alors la différence dans ces modes là entre le normal et le stand alone c'est la manière dont est configuré le driver alors comment ça marche c'est assez simple alors le mode stand alone typiquement je vais avoir sur la carte ramps on va prendre ce schéma là des petits jumpers qui sont ici donc sous chaque driver donc là vous avez un driver un deuxième driver un troisième quatrième cinquième et à chaque fois ils sont associés à des axes donc la x y z donc là on le voit pas mais c'est à la e0 et e1 donc les drivers en général on va configurer le nombre de micro pas avec ces jumpers là lorsque vous allez acheter ou vous avez le modèle de votre driver vous allez dans la documentation technique vous allez avoir ben voilà moi si j'ai configuré si j'ai mis ce jumper là celui là et celui là mon driver il fonctionne en temps de micro pas voilà donc ça c'est le mode stand alone décrit dans les tables dans le cas des autres modes en fait il faut savoir que ces drivers là le 2208 le 21 30 et celui là enfin cela ils peuvent être configurés à l'aide d'une liaison de données donc celui là c'est en spi celui là sans liaison série les autres je ne sais pas après faut voir dans la data sheet comment ça marche mais globalement là on va s'attendre à ce que ce soit configurable avec certaines pines et donc le firmware va considérer que on va utiliser d'autres paramètres un peu plus loin dans le cas on utilise simplement les jumpers c'est le cas le plus simple on va utiliser le mode de stand alone donc admettons que j'ai mis des drivers silencieux 2208 en x et y et que pour le z j'ai besoin j'ai deux moteurs z qui sont couplés sur le même driver c'est globalement le cas des cartes ramps ici on a deux lignes là pour les moteurs qui sont reliés sur le même driver donc là toute la puissance du driver est divisé sur les deux moteurs typiquement on a besoin d'un driver avec un peu plus de courant de sortie donc les 88 25 peuvent aller jusqu'à 2 ampères contrairement aux autres modèles qui vont un petit peu moins moins haut donc c'est pour ça que j'ai tendance à mettre cela en z pour l'extrusion c'est pareil on peut soit laisser le truc par défaut ou le 95 ça dépend encore de vos modèles là c'est une question de timing et de vitesse de de transfert de données pour piloter les drivers voilà la petite partie en dessous permet d'utiliser le mode interruptions pour les fins de course alors qu'est ce que c'est donc à deux modes il ya le mode de polling et le mode d'interruption le mode de polling en fait le contrôleur va périodiquement vérifier l'état de du fin de course donc entre deux entre deux charges de calcul il va se dire et là tu es dans quel état etc donc ça va rajouter un petit peu de charge de calcul au processeur dans le cadre d'un mode d'interruption le contrôleur va s'arrêter donc il va exécuter une tâche il va s'arrêter il va détecter que là le le fin de course a été à changer d'état et donc il va exécuter un bout de code et après revenir sur la tâche qu'il était en train de faire donc là en fait on a un comportement qui permet d'avoir une meilleure réactivité au niveau des fins de course et aussi celui où potentiellement la charge est moins élevée donc moi j'ai tendance plutôt elle a activé toujours cette fonction là donc un fin de course c'est un interrupteur avec potentiellement une languette la languette peut se mettre à vibrer et donc ça peut générer du bruit ici ça permet donc de d'activer un filtre un filtre logiciel pour pour filtrer un petit peu ce ce comportement voilà donc là il préconise quand même de mettre une capacité pour aux bornes de votre de vos fins de course afin de le faire de manière plutôt électronique plutôt que de le faire voilà en mode logiciel donc ils précisent bien aussi que bon le fait d'activer ça ça peut poser certains problèmes donc en général voilà c'est pour ça qu'ils ont pas mis par défaut moi je l'active jamais voilà on arrive maintenant à la section qui permettent de définir les paramètres liés au mouvement donc le premier paramètre qu'on peut voir correspond à une valeur distincte de d'extrusion donc ça c'est utilisé lorsque vous avez par exemple deux extrudeurs donc dans ce cas là qu'est ce qui se passe on va on a deux possibilités soit vous utilisez une seule valeur de leur nombre de pas par millimètre pour les deux extrudeurs les deux les trois les quatre ou alors vous vous dites j'en veux un particulier par extrudeur ça va me permettre de le calibrer finement chaque extrudeur et d'avoir la qualité la plus la plus proche de quelque chose de parfait voilà dans le cas d'une seule tête en fait le paramètre n'est pas utilisé le paramètre d'après permet de définir le nombre de pas par millimètre en fonction des axes alors on a espèce de table là et quand on regarde en haut en fait on a le l'ordre dans lequel se trouvent les paramètres donc ici c'est l'axe x l'axe y l'axe z et l'axe e dans le cas où on a activé cette chose là et dans le cas où on a plusieurs extrudeurs on va simplement rajouter une virgule et rajouter le nombre de pas par millimètre pour le deuxième extrudeur le troisième etc là je veux prendre l'exemple simple d'un seul extrudeur donc 80 4000 alors comment je trouve quels paramètres mètres en fait donc ce nombre de pas par millimètre est en rapport avec donc le la géométrie de votre machine et si vous avez des poulies des tiges des tiges trapezoïdales et c'est pour le calculer facilement donc prusa a fait un petit site web plutôt bien fait donc c'est prusa printers point org slash calculator ici voilà donc quand je tombe sur la quand j'ouvre la page donc j'ai plusieurs plusieurs petites sections la première est liée au calcul combien de filaments donc ça ça ne m'intéresse pas du tout pour le moment mais ce qui m'intéresse plus c'est lié au moteur donc on a une section dédiée aux déplacements à courroies et ici juste en dessous on a une section dédiée aux déplacements à tiges filetées dans le cas des donc souvent sur la machine 3d les déplacements x y sont avec des courroies qui est différent un petit peu de des tiges filetées pourquoi en fait bon j'en parlerai tout à l'heure prenons l'exemple d'une courroie donc de l'axe x par exemple ici on sélectionne d'abord le nombre de pas d'un moteur par tour le nombre de pas par tour d'un moteur le truc par défaut c'est 200 et moteur un petit peu plus précis c'est 400 et après on va trouver des choses un petit peu exotique ça ça définit le nombre de degrés par par pas c'est la même chose un nombre de pas par tour et le nombre de degrés par pas voilà ici on va définir en fait globalement donc je vais reprendre le truc par défaut 1,8 degrés de 100 pas par tour ici on va définir le nombre de micro pas qu'on a configuré sur notre driver donc quand je regarde ma carte rampe cela c'est globalement la configuration de ces jumpers je résume mais c'est à peu près ça voilà donc un seizième c'est très standard ensuite ici j'ai le pas de ma courroie si vous utilisez des gt2 globalement le pas c2 et ici en fait on va pouvoir trouver des presets en fait relativement commun donc on va pouvoir trouver des pas de 2 5 3 mm 5 millimètres que c'est en fonction de la courroie qu'on a ici on va définir le nombre de dents que je vais avoir sur ma poulie et ça ça va me donner globalement ma résolution et en calculant tout ça ça me donner le nombre de pas à utiliser donc donc le nombre de pas que je vais utiliser pour me déplacer d'un millimètre dans le cas de 20 dents en fait je vais avoir une valeur de 80 avec une résolution de 12,5 microns donc ça c'est une résolution mécanique c'est pas une résolution réelle et dans le cas d'une 16 dents c'est globalement les deux les plus utilisés on va avoir il va falloir mettre 100 micropas pour une résolution de 10 microns voilà donc globalement c'est ça que vous allez utiliser pour savoir quelle valeur vous mettez ici donc 100 pour 16 dents et 80 pour 20 dents moi ici j'ai des pouilles j'ai des pouilles de 16 dents donc je vais mettre 100 en x et y dans le cas de mon z alors mon z du coup il n'a pas de courroie mais il a une tige filetée donc dans ce cas là je vais passer sur la section en dessous les tiges filetées donc en anglais let's screw ici c'est pareil pour le moteur donc je sélectionne globalement la résolution de mon moteur nombre de micropas que j'ai sélectionné pour mon driver moteur et ici également le pas de ma tige donc globalement c'est le nombre de millimètres par tour donc nombre de millimètres de déplacement que va me permettre ma tige une fois que j'ai fait un tour donc les standards ça va être globalement 1 5 donc ça alors 1 25 c'est du métrique donc c'est du m8 donc c'est des tiges classiques m8 qu'on trouve dans les magasins de bricolage voilà donc là je vais avoir une résolution de fin un nombre de pas par millimètres de 2560 voilà donc ça c'est la valeur qu'il va falloir que je mette là bas si j'ai le cas d'un m5 voilà je vais avoir 4000 donc c'est toute petite tige et c'est des pas de 0,8 d'ailleurs la valeur par défaut voyez ces 4000 donc ça correspond à une tige m5 dans le cas d'une m8 c'est un gros classique on va avoir 25 60 dans le cas d'une tige trap avec un pas de 25 on va trouver 21 33.33 donc ça moi c'est celle qui sont sur les scalars avec des tiges trap de 8 mm de diamètre et donc c'est des pas de 25 ensuite sur les scalars excel je vais avoir des pas de 2 voilà pour les tiges de diamètre 10 et ensuite sur les chinoises en fait c'est la machine chinoise souvent des tiges de diamètre 8 mais avec des pas de 8 donc là on va on aura besoin de 400 on trouve aussi des pas de 4 donc le double ça fera 800 voilà donc ça ça vous donne globalement rapidement en fonction de la géométrie et puis de la mécanique que vous avez sur la machine quelle valeur utiliser c'est purement lié à des informations mécaniques voilà donc je répète la 4000 c'est pour des tiges m5 en 25 60 ça va être pour des tiges m8 donc du métrique m8 21 33.33 c'est pour des tiges trap de 1.5 mm de pas et de diamètre 8 et donc ensuite on va avoir 1600 c'est pour des pas de 2 donc typiquement dans l'escalard c'est des diamètre 10 pas de 2 donc c'est sur les excel premium et sur les imprimantes chez nos ça va être des t8 donc ça va être du 400 donc ici moi je vais laisser 1600 voilà alors petite aussi petite précision concernant ce chiffre là en fait plus on a une valeur élevée ici en nombre de pas plus la résolution va être importante alors en z ça n'a pas beaucoup d'importance enfin ça a peu de peu d'impact et par contre l'impact que ça c'est que le contrôleur va avoir besoin de faire plus de pulsations donc d'envoyer plus de pas pour bouger les axes donc il va y avoir certaines charges en plus sur le contrôleur inverse dans le cas des t8 donc des tiges chinoises aura un nombre de pas assez bas donc une résolution beaucoup plus basse mais du coup des mouvements qui vont pouvoir être plus rapide et du coup avec un peu moins de précision alors ensuite chose intéressante qui se trouve juste en dessous enfin dans la section en dessous ça permet de calculer la hauteur de couche optimale pour l'axe z alors pourquoi eh bien c'est assez facile en fait on va se dire dans le cas de le bon exemple en fait que là dessus c'est les ces les tiges voilà ça va être non c'est 1 5 donc c'est les tiges trap de 1.5 millimètre de pas on se rend compte que là quand on quand on tape ça et qu'on veut un déplacement des hauteurs de couche de 0 1 donc sans micron et bien me dit ah bah là c'est rouge alors pourquoi c'est rouge c'est rouge parce que le nombre de pas que va avoir besoin de d'exécuter le le driver ça va être un nombre qui n'est pas entier donc globalement en fait il va se déplacer sur 13 ou sur 14 pas au lieu de 13 33 qu'il n'est pas capable de faire donc du coup là vous avoir une une erreur liée en fait finalement la la précision de la hauteur de couche alors du coup comment obtenir une valeur de couche qui qui a un nombre de pas entier si j'ai ce type de tige eh ben du coup bah je tâtonne un petit peu et en fait 0,11 ça va pas c'est peut-être 0,12 0,12 c'est bon donc c'est un nombre de pas entier potentiellement 0,09 là si on le tape correctement ça ira mieux voilà c'est aussi une valeur correcte donc avec ça on arrive à savoir un petit peu si la hauteur de couche que je veux utiliser pose un problème ou pas dans le cas des 1,25 donc des tige m8 c'est pareil la valeur de 0,09 est pas bonne un peu posé problème et la valeur de 100 microns elle est bonne donc on va pouvoir avoir 100 microns 150 microns 200 microns tout ça c'est bon dans les cas de la tige de avec un pas de 2 aussi c'est pareil on va avoir quasiment accès à à toute la résolution toutes les hauteurs de couche possible en fait par pas de par pas de 10 microns et à l'inverse niveau des t8 on va se rendre compte que 0,2 c'est bon 0,1 c'est bon ah non 0,1 c'est pas bon étonnamment la valeur la plus proche qui va être bonne ça va être 0,12 pour un nombre de pas de 3 et 0,08 pour un nombre de pas entiers correspondant à deux voilà donc ça permet de se rendre compte que on peut pas mettre n'importe quelle hauteur de couche dans les trancheurs parce que il ya potentiellement un impact derrière sur le contrôleur voilà pour ce point là donc maintenant concernant l'extrudeur alors là du coup c'est la partie où je ne veux pas trop m'étendre dessus ça ferait l'objet d'une vidéo entière comment je calibre mon extrudeur mais en fait je mets la valeur une valeur par défaut on s'en fiche je sors mon extrudeur donc l'idée c'est de l'avoir dans la main et l'idée c'est de me dire bah voilà j'extrude 20 cm de fil et je mesure donc l'extrudeur va peut-être me sortir 10 cm 20 cm 30 cm en fonction de la valeur en fait je vais faire un produit en croix ou une règle de 3 qui va me permettre de d'ajuster cette valeur pour que pour avoir la bonne valeur en fait et donc là je vais la changer je vais la reflasher ou je vais la sauvegarder et après je vais refaire exactement même manip ré extrudez 20 cm claque je remesure et bam et là en principe je devrais avoir la bonne valeur voilà comment calibrer cette valeur d'extrusion donc ça c'est vrai c'est ça va être différent pour chaque machine parce que cette valeur là est liée au diamètre en fait de votre roue dentée donc le diamètre au niveau des dents en principe idéalement on aurait pu mesurer avec un pied à coulisses mais il se trouve que c'est pas le bon outil pour faire ça on n'a jamais les bons diamètres et c'est donc on n'a jamais la bonne valeur on peut s'approcher mais on n'aura jamais là la valeur exacte là qui permet d'avoir une bonne résolution d'extrusion voilà la section d'après est lié à la vitesse de déplacement en millimètres par seconde maximale donc ça c'est vraiment les valeurs extrêmes dans le cas des prusa ou des cartésienne en fait on va avoir souvent des avec des contrôleurs 8 bits on va être limité souvent à 100 120 mm par seconde au delà de ça en fait le contrôleur sera pas assez rapide pour gérer des vitesses au delà et il va faire des micros arrêts donc c'est vraiment pas très bon à monter trop haut donc on va plutôt limité à 100 sur x y pour l'axe z ça va aussi dépendre de la résolution de votre tige donc le ballon du nombre de pas donc plus là le pas de votre tige va être grand plus vous allez pouvoir augmenter la vitesse plus le pas de votre tige sera petit plus vous allez devoir limiter un petit peu la vitesse alors à l'inverse la partie un petit peu on va dire piège de d'une tige t8 parce qu'on peut dire bah c'est super une tige t8 avec le pas de 8 je vais pouvoir aller très vite en déplacement alors effectivement l'autre aspect qu'il faut savoir c'est que plus le pas est grand plus là donc le rendement est élevé et donc moins vous allez avoir de freins mécaniques c'est à dire que à partir de 8 là si je commence à appuyer un petit peu sur mes axes les axes vont naturellement descendre tout seul alors alors qu'en fait avec un une tige avec un rendement moins élevé donc un pas plus petit vous allez avoir un frein naturel plus important puisque le rendement donc là le transfert d'énergie sera sera plus tout le même et donc naturellement vous allez à votre tige va freiner le tout votre chariot vers le bas et donc vous pourrez appuyer dessus ça ne bougera pas voilà un petit peu le détail qu'il faut quand même savoir donc un pas trop élevé en fait c'est pas forcément très bon vous allez avoir plein d'autres problèmes à côté quoi et typiquement le 8 mm pour moi c'est un petit peu là la limite à pas dépasser parce que de là en fait vous allez au plus aucun vous n'avez plus aucun frein voilà et enfin la dernière section là c'est lié aux accélérations alors ici c'est quoi leur de grandeur pour une prusa avec un une extrusion en direct drive donc avec le moteur d'extrusion sur le chariot x vous allez avoir beaucoup d'inertie donc beaucoup de poids déplacé donc je vais à je vais avoir tendance à limiter le la les accélérations à 500 mm par seconde au carré voilà afin de limiter les vibrations dans le cas d'un ulti maker qui a très peu de poids à déplacer et dont les mouvements peuvent être rapides là je vais pouvoir laisser mes 3000 donc après ça c'est ajusté mais ont globalement en direct drive et des coups vous avez un plateau qui bouge des choses comme ça on va réduire les accélérations pour l'extrudeur c'est pareil enfin pour le z c'est pareil ça va dépendre un petit peu du du pas de votre tige etc moi j'ai tendance à mettre 25 et pour l'extrudeur c'est pareil c'est c'est à voir là dessus je mets plutôt plutôt 5000 c'est à vous de tester ce type de paramètres voilà ici on a les des valeurs qui on peut se dire mais en fait c'est la même chose ce qu'en fait il ya la petite différence c'est que là ce default accélération c'est une valeur appliquée à toutes les accélérations donc c'est une valeur max appliquée à toutes les accélérations admettons que je met 1500 et bien ici les valeurs en dessous là qui sont aussi d'accélération pourront pas aller plus haut que cette valeur là donc c'est vraiment ma valeur limitante globale ici c'est une valeur qui s'applique essentiellement ou uniquement à la rétraction et ici c'est une valeur d'accélération qui s'applique uniquement au déplacement donc au déplacement dans le vide voilà moi ici j'ai plutôt tendance à mettre peut-être à laisser 3000 ici et puis à mettre 1500 globalement sur ces choses là encore une fois si vous avez une machine de type ultimaker là vous pouvez augmenter les valeurs le jerk alors le jerk c'est un peu compliqué à comprendre globalement quand on suit un petit peu l'explication on comprend pas tout globalement c'est une histoire d'accélération et de différentes fins de différence d'accélération entre les changements de direction voilà donc si je lis là ça définit le mini la vitesse minimum le changement de vitesse minimum qui est requise pour l'accélération globalement c'est un changement de vitesse et donc ça ça fait quoi concrètement sur vos pièces c'est lié au coin et au changement de direction brutale donc en fonction qu'on aille dans un sens ou dans l'autre vous pouvez avoir votre coin qui va devenir carré ou qui va s'arrondir ou justement qui va devenir trop carré et qui va du coup avoir un rebond donc vous allez avoir plein de vibrations donc cette valeur là il faut arriver à trouver la bonne en fait un bon compromis entre une valeur qui vous permet d'avoir un coin relativement carré et le moins de vibrations possibles bon alors en général les valeurs pas défauts sont une bonne base de départ le paramètre s curve accélération donc ça c'est intéressant ça fait partie des nouveautés c'est une valeur qui permet de un petit peu s'affranchir du jerk que personne comprend et maîtrise vraiment et qui permet donc là quand je lis la description qui permet d'avoir des mouvements beaucoup plus fluide dans les changements de direction et qui utilise en fait un algorithme de bézier pour les déplacements en courbe donc en général ça j'ai un plutôt tendance à l'activer est effectivement ça globalement sur le déplacement de la machine les mouvements sont beaucoup plus fluides la section maintenant qu'on aborde c'est lié à la haut niveau automatique du lit et principalement là la sonde utilisée pour l'axe z donc ici on a beaucoup de cas possibles savoir si vous avez une sonde à induction si vous avez un palpeur mécanique donc typiquement juste un bouton comme et un atal 8 savoir si vous avez un bl touch savoir si vous avez une petite pine qui monte et qui descend savoir si vous avez tout un tas d'autres équipements qui vous permettent de définir la hauteur de votre niveau du lit voilà donc ce paramètre là permet de définir que l'emplacement utilisé pour les admins correspond au fin de course z min donc le moment si vous branchez une sonde dessus ça va quand même définir que quand elle va s'activer vous allez être au minimum de la hauteur z voilà donc alors après il faut savoir là dans cette section là c'est il faut en activer les paramètres là et on peut pas tout activer vous allez avoir des problèmes de compilation il faut en activer un seul et bien choisir le bon sinon ça va pas faire ce que vous voulez typiquement quand je vais descendre un autre des autres paramètres fixement petit prob globalement c'est une sonde qui est fixe potentiellement on va l'utiliser pour pour une sonde d'induction a typiquement ou comme les orthrax une un niveau qui utilise la tête donc vraiment la buse pour détecter le le niveau est donc là cette notion de deux sondes qui est fixe c'est que quelque chose qui est réglé et qui ne bouge pas à l'inverse d'un bl touch ou la ligne une pine qui monte et qui descend à l'inverse d'un cerveau moteur qui d qui fait bouger un capteur de fin de course donc là c'est typiquement c'est cette zone là où on définit l'angle dans lequel on va déployer la sonde et l'angle à laquelle on va la en fait faire l'inverse donc la 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 remontée en arrière et ici on a une un mode bl touch alors concrètement quand on va avoir une sonde d'induction on va utiliser on va activer ce truc là on va activer fixement petit propre donc ça c'est le cas de la sonde l'induction dans le cas d'un bl touch en fait je vais commenter ça et je vais activer le bl touch voilà là ce paramètre vous n'êtes pas obligé de l'activer c'est une peur de délai entre le moment où on pousse et on tire la pin ça peut très bien marcher son voilà donc ça c'est le cas d'un bl touch dans le cadre justement d'un cerveau moteur qui bouge quelque chose donc là on va activer ce ces deux paramètres et ensuite il ya toute une procédure donc je vais pas rentrer dedans pour calculer l'angle l'angle de déploiement et l'angle de rétraction voilà et mettons qu'ici je sois en sonde à induction je vais plutôt activer ça le paramètre que j'ai passé la probe manually et probe start la manuelle probe start ça permet d'avoir justement un moyen de d'ajuster le niveau automatique à la main donc en général moi je l'active pas parce que ça sert pas enfin ça me sert pas dans mon cas ou valoir plus bas de niveau automatique de lit c'est plutôt un cas où on a on veut faire ça avec une feuille de papier ou des choses comme ça voilà donc là je descends un petit peu on a toute une section qui est liée un petit peu de manière avec quelque chose d'un petit peu exotique qui peut avoir un intérêt alors cette partie là est liée au on peut avec ses paramètres désactiver les éléments chauffants au moment où on fait les points sur le plateau c'est à dire si vous avez une son d'induction et que votre plateau chauffant en chauffant il vient perturber la sonde et bien on va se dire oui mais bon ça serait bien de pouvoir couper le plateau pendant que je fais mes points donc bah là c'est parfait c'est ça que vous activez donc probing heaters off donc ça ça désactive les éléments chauffants pendant la prise de points voilà et voilà et donc ce paramètre là par défaut est désactivé ça permet entre chaque point d'attendre que le lit chauffant remonte donc ça c'est pareil si vous avez un lit chauffant en 12 volts vu que l'inertie est relativement assez importante la machine va faire un point avant de faire le point va couper l'élément chauffant va faire son point va remonter et va refaire chauffer le lit pour que il re atteigne une température de consigne et une fois que le lit est remonté hop la machine va faire son deuxième point ça peut être très long voilà ici on peut définir aussi que bah oui on fait les points mais on coupe les ventilations pour éviter les vibrations pour éviter que les éléments chauffants refroidissent etc ce paramètre la délai before probing permet de définir un délai entre deux prises de niveau donc ça ça évite les vibrations potentielles des des capteurs qui possèdent des des capteurs de type piezo donc c'est des capteurs qui vont se mettre à à vibrer enfin qui vont générer un courant lorsqu'il va y avoir des vibrations ici vous avez un capteur de type solénoïde donc c'est une bobine qui va qui va pousser une pin potentiellement voilà et qui va la retirer donc là je vais activer ça pour revenir par défaut ici c'est un petit peu pareil c'est quelque chose où la pin en fait elle va se déplier et se est remonter de manière mécanique voilà et en fait on va avoir une position sur laquelle on va venir buter pour faire monter ou descendre la pin voilà là c'est encore une autre manière de prendre un niveau avec une clé allen alors ça on va retrouver des exemples si vous voulez bricoler ce truc là vous allez trouver des exemples sur internet sur comment bricoler le système pour avec la clé allen pour pour détecter le niveau la section un petit peu plus bas là avec le petit le petit schéma là correspond finalement aux off set alors un off set c'est quoi c'est toujours pareil un écart entre un élément et un autre ici c'est l'écart entre votre buse et votre sonde donc ici typiquement on a qu'est ce que ça nous dit c'est assez clair un souvent c'est ça qui est très clair il dit que sur l'axe x donc on va déterminer l'écartement entre la buse et la sonde vous mesurez avec un pied à coulisse avec un réglé est ce que vous avez sous la main la manière la plus précise entre le milieu du capteur et votre buse sur cet axe sur l'axe x vous allez avoir une valeur pour admettons que ce soit je sais pas moi 15 mm après il faut savoir ça si globalement la la sonde allait à gauche ou à droite de la buse alors la gauche et la droite c'est pareil ça dépend de comment on regarde la machine globalement quand vous avez la machine devant vous le capteur de fin le fin de course de l'axe x doit être à gauche le minimum si c'est le cas donc ça va définir que votre sonde si elle est en face de vous et qu'elle est à votre droite ou à votre gauche ça ça correspond à ce signe là donc si elle est à votre gauche et votre capteur de fin de course est à gauche donc vous allez mettre un moins d'accord ça c'est le cas où la sonde se trouve à gauche de votre buse dans le cas où c'est l'inverse la sonde se trouve à votre droite donc à la droite de la buse là vous allez mettre plutôt un signe plus donc je vais pas mettre de signe c'est une valeur positive ça c'est la même chose après pour le y alors les y c'est quoi l'avant de l'arrière c'est pareil l'arrière c'est la partie où vous allez avoir le fin de course l'avant c'est l'inverse donc c'est la partie la plus loin du fin de course donc si votre sonde est à l'opposé de votre fin de course vous allez mettre donc c'est la partie avant vous allez mettre un moins si la sonde et au contraire du côté qui pointe vers le fin de course vous voulez mettre un plus et pareil vous allez mesurer sur cet axe là avec un réglé ou un pied à coulisses l'espacement entre la buse et votre son pour le z c'est un peu différent la valeur potentiellement est toujours négative et plus la valeur négative plus vous allez descendre donc concrètement comment vous réglez la hauteur de votre de votre sonde là avec une sonde réduction vous allez la régler de telle manière que elle soit un moins de 2 mm de la buse alors après voilà c'est pas une science exacte dont vous la régler à peu près l'idée ici c'est que la sonde s'active avant que la buse touche le plateau ça c'est la grande règle du moment que vous avez ça après la distance ici vous allez à calculer de manière empirique c'est à dire vous ai lancé une impression vous allez être trop l'idée c'est de trop et pas l'inverse pour être éviter d'être dans le plateau dès le premier dès la première impression du coup vous allez lancer votre impression vous allez trop dans ce cas là vous allez diminuer votre set donc cette valeur là dans vient votre afficheur lcd donc dans l'afficheur lcd c'est ce qui se trouve dans le menu contrôler tac mouvement et c'est offset z ou alors décalage z ou quelque chose comme ça voilà donc ça la valeur le signe ça permet de donner le sens donc le moins vers le bas le plus vers le haut que là ça reste relativement simple et ensuite c'est des valeurs en millimètres alors c'est pareil le pas de quel pas vous allez bouger ce truc là vous avez toujours les bouger au moins de 100 microns donc là de je passe de 0 1 à 0 2 à 0 3 à 0 4 si vous vous amusez à faire 0 11 0 12 0 13 ça vous n'allez pas voir la différence ça sera pas enfin vous avez l'impression qu'il va rien se passer alors qu'en fait il se passe des trucs mais vous le voyez pas du coup si votre bus est vraiment trop haute un bien plus haute que votre plateau vous allez pouvoir prendre des pas plus élevés moins de moins 0 2 moins 0 4 voilà moins 0 6 voilà dans le cas d'une sonne d'induction en général il faut pas dépasser moins 2 si vous dépassez moins 2 c'est que vous allez avoir un souci quelque part voilà et si vous êtes trop trop proche de 0 c'est pareil vous allez avoir peu de marge de manoeuvre pour régler donc l'idéal c'est de se retrouver à 0 4 0 5 0 6 quelque chose comme ça pour avoir assez de marge de réglage et une bonne précision de mesure ça c'est lié encore une fois à la position de votre sonde par rapport à votre buse en vertique en vertical oui voilà donc ça c'est très peu utilisé ça c'est la vitesse en mm par minute voilà donc si on veut la vitesse en mm par seconde il faut 10 divisé par 60 moi j'ai tendance à mettre 4000 là donc ça c'est les la vitesse de déplacement en x y pendant la prise de mesure voilà ici c'est la vitesse utilisée pendant les prises de mesure en z rapide donc typiquement c'est qu'on il va descendre la première fois voilà jusqu'à un certain niveau donc ça on n'y touche pas ici c'est lorsqu'il va se déplacer de manière plus lente donc potentiellement c'est la deuxième prise de mesure où il va il va descendre beaucoup plus lentement que la première fois donc c'est on voit bien que c'est la même valeur mais divisé par deux donc c'est une vitesse divisé par deux voilà si on veut prendre plusieurs points de mesure et ben dans ce cas là on en met plusieurs 1 2 3 4 5 6 10 donc c'est plusieurs points de mesure au même endroit donc là c'est intéressant ça fait la moyenne entre deux points au même endroit en général j'ai tendance à mettre deux mais si vous voulez gagner du temps vous mettez très bien mettre un voilà vous aurez un petit peu moins de précision sur la moyenne entre les points quoi voilà donc ici c'est le comportement en fait entre les prises de points donc c'est toujours en millimètres c'est un déplacement un déplacement qui vient vers le haut donc donc là on va se bouger de 10 mm lorsqu'on va déployer une sonde donc potentiellement dans le cas d'une sonde d'induction ça va pas être utilisé là on va se déplacer de 5 mm vers le haut entre les points donc on va prendre un point on va se dire on va remonter 5 mm on va se déplacer et après on va se redescendre là c'est la même idée on va prendre un point un endroit donné et lorsqu'on va faire un deuxième troisième quatrième point par rapport à ce paramètre là on va remonter à chaque fois de cette valeur là donc potentiellement là on va pouvoir peut-être remonter de moins peut-être pouvoir mettre deux ou trois ou quatre ça dépend de la sensibilité de votre sonde il faut contre les points votre sonde elle puisse détecter le plateau puis faire l'inverse donc la non détection pour pouvoir après le redétecter voilà et ici on peut aussi de manière optionnelle définir une distance à laquelle la tête va remonter après la prise de mesure donc là c'est une marge de sécurité pour le point le plus bas histoire que ça descende pas trop dans votre plateau et ça c'est les plages de d'offset minimale et maximum en général on ne touche pas ça c'est des voilà ici si vous voulez avoir une information sur la répétabilité de votre prise de mesure on pouvait activer cette chose là et le g code m48 vous donnera le l'information donc là ici généralement j'y touche pas ces choses là voilà ça c'est pour inverser la pin d'activation des drivers non à voir c'est du cas par cas donc là ce set de paramètres vous permet de désactiver les drivers des axes lorsqu'ils sont pas utilisés donc note being used typiquement tant que vous vous déplacez pas à un moment donné ça vous allez attendre peut-être 30 secondes et au bout de 30 secondes là ce laps de temps le firmware va désactiver le driver donc vous aurez plus de courant qui passera dans vos moteurs voilà c'est idée donc vous avez le même paramètre pour l'extrudeur là typiquement c'est quelque chose si vraiment votre extrudeur et il n'est pas utilisé typiquement en double extrusion et que vous utilisez que le premier vous allez aucun intérêt à laisser le pro le deuxième activer il va se mettre à chauffer ça a pas vraiment d'intérêt et ici c'est là l'option qui vous permet de désactiver l'extrudeur qui n'est pas actif voilà et là c'est la valeur pour tous les extrudeurs voilà donc donc là la différence c'est que ça ça s'applique à tous les extrudeurs et celui là ça s'applique seulement à celui qui est inactif donc globalement on conserve l'extrudeur actif activé donc du coup il y a une petite nuance donc l'inversion des directions des mouvements typiquement vous avez deux options la fin de deux manières de faire à quoi ça sert donc dès que vous allez déplacer votre votre un axe donc x y z ou même l'extrudeur dans un sens si vous vous voyez que l'axe se déplace dans une direction qui n'est pas la bonne dans ce cas là c'est que votre moteur en fait il tourne pas dans le bon sens donc vous avez plusieurs manières de faire donc là au moins deux soit vous allez faire vous inverser dans le firmware ici la direction des axes admettons que l'axe x se déplace dans dans le sens opposé où il devrait donc là je vais l'actif je vais le je vais l'inverser et mon axe y aussi mais pas l'axe z voilà donc ça je peux faire ça comme ça soit vous avez la manière la plus une autre approche de carrément tourner votre le connecteur votre droit de votre moteur au niveau de terre carte électronique l'intérêt de ça c'est que vous n'avez pas à reprogrammer votre firmware l'inconvénient c'est qu'il faut ouvrir le boîtier de votre électronique quoi donc après chacun sans chacun sa manière de faire là dessus alors une question c'est ben oui d'accord très bien comment je sais de que je tourne dans le bon sens alors effectivement c'est quoi le bon sens donc du coup le bon sens c'est pour l'axe x le le sens de déplacement positif donc c'est lié à la position du fin de course si votre fin de course est à gauche de votre axe donc le sens de déplacement donc c'est votre zéro et tous les déplacements qui vont aller vers la droite donc qui vont s'éloigner du fin de course vont être positif tous les déplacements qui vont se rapprocher donc ils vont aller dans la direction du fin de course vont être des déplacements négatifs c'est valable pour tous les axes donc c'est valable pour l'oeil yrec si votre plateau il avance ou il recule eh bien la direction négative c'est la direction dans laquelle votre plateau va se rapprocher de votre fin de course et donc la position positive la direction positive c'est lorsqu'il va s'éloigner de votre fin de course c'est la même chose pour le z dès que vous vous rapprochez du plateau ben donc vous allez vous rapprocher de zéro voire être en négatif et dès que vous remontez vous vous éloignez du plateau dans ce cas là vous allez monter dans une direction positive sur l'extrudeur du coup un peu différent c'est la même idée sert que un déplacement positif c'est quoi c'est vous allez pousser du fil donc si le fil au lieu de rentrer dans la tête il sort de la tête c'est que vous êtes dans et que vous avez déplacé vous avez fait un déplacement positif dans ce cas là votre moteur la sens de rotation de votre moteur est inversé donc il faudra l'inverser voilà ça c'est des nouveaux paramètres pour la suite qui sont je pense c'est utilisé dans les cas particuliers et dans notre cas en fait ça a peu d'intérêt donc là typiquement si vous voulez bloquer tous les mouvements avant avant d'avoir fait un homing il faudra activer ce paramètre moi j'ai tendance à pas l'activer parce que j'aime bien pouvoir bouger mes éléments à la main même après avoir démarré si vous activez ça au démarrage vous pourrez rien faire tant que vous n'avez pas fait votre premier homing ça peut avoir du sens pour des personnes d'autre pas quoi voilà là c'est la même chose pour le z tant que vous n'avez pas fait de homing parce que vous autorisez ou pas à vous déplacer vers le haut voilà ça c'est un choix voilà et ici c'est la distance minimale en z avant de faire votre homing alors comment c'est utilisé je ne sais pas dans la même logique la section d'après permet de définir la direction du du homing donc là typiquement moins un c'est que dès qu'on se rapproche du capteur de fin de course du zéro du minimum on on applique un déplacement négatif voilà donc ça explique en fait finalement le coût des inversions juste en haut voilà donc on n'y touche jamais j'ai même pas envie d'exposer ça mais pourquoi pas on pourrait très bien se déplacer vers le maximum si on veut utiliser les les butées maximales on pourrait le faire de manière sélective sur un axe et pas l'autre parce que c'est plus simple à mettre le câble etc la partie d'après est relativement importante ça définit la zone d'impression en x y est aussi en z alors ici si on veut typiquement pouvoir parquer la tête à l'extérieur de la zone d'impression donc on va définir que le bord du plateau potentiellement c'est le zéro et mais ma tête je veux pouvoir la déplacer en dehors donc typiquement mon capteur de fin de course va être placé de telle manière que ma tête va pouvoir aller en butée contre mon fin de course mais va être en dehors de mon plateau et donc là la position minimale de ma butée de fin de course ça sera pas zéro elle sera peut-être moins moins 50 pour laisser le la place à mon chariot de sortir du plateau par contre dans un cas simple où votre butée vous la mettez de telle manière que votre votre buse elle arrive en bordure de plateau là vous avez juste à mettre zéro et à pas vous poser de questions et juste à définir les les valeurs ici voilà dans le cas du multi explosion là on a des cas où on a envie de faire sortir les éléments de la zone d'impression dans ce cas là ici on va avoir des valeurs potentiellement négatif alors en x y en z après il faut voir c'est peut-être un cas particulier voilà ensuite on a un cas aussi intéressant est ce qu'on active là donc on a des fins de course qui sont logiciels c'est à dire quoi ça veut dire que dès qu'on va typiquement là si je vais activer ça par défaut quand je vais activer ma lancer ma machine il la machine va pas savoir où elle est donc elle va être la position elle va être en 0 0 0 même si ma tête se trouve au milieu de mon plateau donc je pourrais déplacer mes éléments à la main donc avec les l'écran et avec les la console seulement dans la partie positive donc vers la droite vers la gauche ou voilà mais je pourrais pas je pourrais pas me déplacer vers le vraiment au plus près de mon fin de course tant que j'ai pas fait mon ma séquence de homing j'ai 28 ça c'est la détection logiciel ce qui fait qu'à un moment donné donc moi j'ai tendance à désactiver ça pour pouvoir en fait bouger librement mes axes pareil mais la contrainte que vous avez en z c'est que votre z si vous activez ça démarrage vous pourrez pas le baisser à la main des fois c'est pratique de pouvoir en fait bouger ses axes même si on vient de démarrer sa machine quoi voilà et par contre là si vous activez ça en z la petite utilité c'est que si vous le déplacez à la main manuellement et que votre capteur de fin de course s'allume il va quand même vous autoriser à aller plus bas voilà et le capteur de fin de course votre son d'induction ou votre palper etc en z ne sera utilisé que pendant les phases de homing donc le g28 ou g29 donc c'est un petit peu la subtilité à avoir là dessus donc soit c'est activé et on pourra pas bouger les axes en dos en dessous de zéro donc peu importe dans quel état on est soit je le désactive et là je peux quand même bouger mes axes comme je veux sans être bloqués dans le cas du max ça c'est intéressant quand on n'a pas de butée de fin de course maximale et on va donc le firmware va utiliser ces valeurs là donc la zone d'impression maximale ici donc c'est une valeur là en dos en dehors de ça donc si je vais me déplacer à 210 la machine va naturellement dire non mais je peux pas ma zone de déplacement max c'est 200 donc je pourrais pas aller au delà de manière logiciel sans qu'il y ait de contact physique c'est pareil sur le minimum si admettons que j'ai une valeur négative donc la valeur minimum c'est la négative mais je pourrais pas me déplacer en deux en deçà de ça voilà ici maintenant on arrive à la section qui parle du renaut center sensor renaut c'est un capteur de fin de filaments de manque de filaments on arrive en manque de filaments donc j'en ai un j'en ai pas il y en a de plus en plus de machines qui intègrent ce type de capteur ça permet de mettre la machine en pose globalement lorsque le capteur détecte que vous avez plus de fil qui a plus de fil ou qu'il ya la bobine est vide voilà donc là je vais activer ce truc là sur le côté vous avez aussi d'autres paramètres sur le côté donc un peu plus bas qui vous permettent de faire plein de choses typiquement ça fait partie des nouveaux des nouveaux paramètres au début on pouvait avoir qu'un seul capteur de fin de filaments maintenant on peut en avoir deux trois quatre en fonction du nombre d'extrudeur qu'on a ça permet aussi d'inverser la logique du capteur de fin de filaments par des fonds général les bonnes ça va dépendre des capteurs de comment ils sont câblés etc voilà là c'est une question de pull up ou pas pareil est ce qu'on active ou pas la pull up bon ça c'est voilà et du coup à la détection de fin de filaments hop j'ai plus de fil qu'est ce qui se passe donc là on va exécuter la commande m 600 m 600 c'est quoi c'est du coup ça va venir parquer la la tête sur le côté sur un côté de la machine la section d'après est relativement touffu donc il ya beaucoup de choses c'est lié au niveau automatique du lit alors quand on lit un petit peu quand on se penche un petit peu sur la sur les commentaires qui sont là il ya plusieurs types de niveau automatique le niveau automatique à trois points ça correspond à quoi c'est que globalement fait trois points sur des extrémités du plateau et on va ça va générer un plan virtuel sur lequel on va imprimer donc ça avec trois points ensuite on a le niveau automatique de type bilinéaire de type linéaire pardon qui va faire un qui va prendre plusieurs points donc une grille de points et qui va appliquer une une déformation simple sur entre les points voilà donc il n'y aura pas de déformé bilinéaire donc ça va être des lignes droites la troisième donc c'est la niveau automatique de type bilinéaire là on va appliquer une formule un petit peu plus compliqué qui va permettre d'avoir de générer des une topologie beaucoup plus réaliste par rapport à la déformation de notre plateau et qui va simuler en fait des creux des vagues etc en fonction des différents niveaux de vos points ensuite vous avez les deux d'après l'ubl et le mesh bed leveling qui sont un petit peu plus avancé comme type de niveau automatique ici qu'est ce que ça ça a des mécanismes beaucoup plus compliqué en termes de vous allez pouvoir éditer des points sur votre plateau typiquement alors une des grosses différences c'est que toutes les méthodes en haut à chaque démarrage le g code g28 g20 enfin donc g29 va vous réaliser les points donc à chaque début d'impression la machine va faire des points et va recalculer la topologie dans les deux autres cas en fait l'idée c'est de se dire la topologie je la fais une fois je la sauvegarde en mémoire et du coup je viens la recharger automatiquement sans faire les points au début de mon impression donc je gagne le temps de faire mes points voilà après donc du coup la contrepartie c'est que si vous avez un axe qui se dérègle du coup votre topologie en mémoire sera plus bonne il faudra la refaire ou éditer les points donc c'est pour ça qu'après il ya un mécanisme un petit peu un petit peu plus compliqué qui permet de d'éditer des points à la main voilà donc une fois qu'on a bien compris les différents cas de niveau automatique de lit on peut on peut activer celui qui nous correspond le plus moi celui avec lequel j'ai le moins de soucis c'est le bilinéaire sachant que les autres après c'est un choix moi je préfère faire les points à chaque début d'impression pour être sûr que si je déplace la machine et que j'ai un axe qui bouge du coup je vais pas trop me prendre la tête ça sera compensé par ce type de niveau automatique par contre si vous avez une machine que vous bougez jamais que vous voulez gagner du temps passer sur les autres types de niveau automatique l'UBL ou le mesh bed leveling voilà une fois que vous avez activé ça du coup vous allez avoir des sections en bas qui seront utilisés et utilisables par ce type de niveau automatique de lit voilà voilà donc typiquement quand vous avez de l'UBL de mesh bed leveling après la séquence g28 cette option là permet de recharger en fait les points que vous avez pris précédemment en mémoire automatiquement si vous avez un niveau de débug qui permet d'avoir des infos supplémentaires dans la console donc typiquement ici vous allez avoir tout un tas d'infos concernant la topologie de votre lit alors dans le code après c'est intéressant de lire un petit peu le code pour savoir donc qu'elle dans quelle phase on est là dedans là donc ici on se trouve dans le cas où on a un mesh bed leveling un auto bed leveling bilinéaire ou un UBL donc si vous êtes dans un de ces trois cas tous ces paramètres là s'appliquent sinon il faudra prendre les sections d'après cette fonction là typiquement moi je suis dans le cas du bilinéaire c'est le fade c'est le z fade qu'est ce que ça fait donc c'est le g code m420 z et la hauteur qu'est ce que ça fait c'est que potentiellement vous avez une topologie de lit particulière et on a envie donc tout ce qui va se trouver en bas du plateau par défaut si vous faites rien va se retrouver en haut de votre pièce donc la topologie de votre plateau va se retrouver en haut de votre pièce si votre plateau est pas droit votre autre pièce sera pas plane non plus l'idée pour compenser ça c'est de se dire la compensation de mon plateau c'est bien je la conserve au début pour mes premières couches et plus je vais monter en z plus je vais réduire la compensation pour ne plus en avoir du tout et donc après je vais suivre mécaniquement le la structure dans mon châssis vers le haut ce qui fait que j'aurai en principe le haut de mes pièces qui seraient qui seront le plus plat possible par rapport à mon châssis quoi donc ça c'est le c'est le g code m420 à mettre quelque part dans votre en début de votre g code et la hauteur là c'est la hauteur à partir de laquelle on va arrêter complètement la compensation donc après ils veulent faire progressivement entre 0 et cette hauteur là donc moi j'ai tendance à activer cette cette option cette option là sachant que c'est que le g code qui va pouvoir définir la hauteur voilà voilà donc là après on a un autre type de de paramètres relativement nouveau là j'aimais trop touché à ces paramètres là donc s'ils ont rajouté ça c'est qu'il y avait un intérêt par bien particulier ensuite le g26 c'est un cap particulier pour les modes ubl et mesh bedleving ce qui correspond au g29 pour le mode bilinéaire après je voulais savoir là typiquement on définit le diamètre de la buse la hauteur des couches etc alors là du coup le problème c'est que dès qu'on change la buse il faut reflacher le firmware voilà dans le cas d'après c'est donc une zone qui est liée enfin qui utilise seulement dans le cas où c'est un asservissement linéaire ou bilinéaire du coup ici les deux paramètres qui viennent c'est plutôt dans le mode linéaire on a le nombre de annonce dans les deux cas effectivement c'est le découpage de notre grille de points sur notre plateau donc du coup en fait ici il va prendre une matrice de trois points par donc la même valeur trois points par trois points donc il va faire neuf points de mesure sur votre plateau donc aussi une nouveauté c'est que les bords de les bords de votre plateau donc de la prise de mesure en fait sont déjà on va dire pré réglé dans le dans le firmware si vous faites rien et donc il va prendre la mare il va calculer ça en fonction de de le si on remonte il a calculé ça en fonction de donc du volume de votre impression est également en fonction de votre 7 là qui se trouve ici qui se trouve ici et ici donc il va déduire ça pour que votre sonde soit toujours au dessus de votre plateau donc ça c'est ce qui fait automatiquement mais si vous voulez le préciser donc dans ce cas là vous pouvez vous pouvez dire bah non moi je veux un peu plus à l'intérieur ou alors plus en extérieur parce que voilà je veux moins de marge ou je veux imprimer vraiment au bord de mon plateau du coup je peux par défaut en fait il va le faire il va prendre une marge de sécurité et s'arranger pour le faire toujours dedans voilà dans le cas d'un mode bilinéaire en fait on va avoir d'autres choses alors ce mode là en fait il va essayer d'extrapoler les points qui sont en dehors de votre plateau donc typiquement quand vous allez être vraiment ils ont qui va faire les points forcément à l'intérieur de votre plateau mais si vous allez être en bordure en fait ce mode là permet d'extrapoler un petit peu l'endroit où va se pouvoir l'endroit enfin plutôt le niveau de votre plateau en bordure de à l'extérieur donc du coup de la grille de prise de points donc après communiquer enfin voilà il faut être sûr que ça marche bien donc il faut le tester quoi avant de se lancer dedans moi j'ai tendance à pas l'activer parce que si vous le faites pas ce qui va faire en fait en dehors il va prendre la même valeur de hauteur donc que les points qu'il a déjà pris en bordure donc je préfère prendre ça que de l'extrapolation on sait pas trop quel niveau il va prendre mais encore une fois là c'est un choix et ensuite vous avez la notion de subdivision c'est à dire que vous avez fait une grille de trois par trois si vous voulez encore la diviser par deux donc avant deux fois enfin voir deux fois donc quatre fois le nombre de points vous pouvez utiliser une subdivision entre les points de prise de deux mesures donc ça fera encore plus de points sans forcément prendre la mesure c'était ça le but de la fonction par contre ça vous prendre plus de mémoire et ensuite vous avez la section a défini dédié à l'ubl où vous avez exactement tous les paramètres qui sont qui s'y rattache un peu plus bas vous avez les la version pour les trois points et l'ubl voilà ensuite vous avez des choses liées au à l'afficheur qui sont utilisés pour la bl et l'embl voilà donc en général moi je ne l'active pas parce que c'est valable pour les trucs 3 pour la mettre trois points et ubl pour la mode pour le mode bilinéaire en général ça n'apporte pas de plus value mais vous pouvez comme l'activé ça vous permet aussi de le faire de manière manuelle aussi d'avoir les d'avoir les commandes sur votre afficheur pour le pour faire la votre niveau automatique de manière manuelle donc dans le cas d'un mode manuel on peut activer un menu qui permet de déplacer la tête dans les dans tous les coins et ensuite d'ajuster en z manuellement la hauteur de chaque point ça peut être pour des petits plateaux ça peut être une méthode très valable qui marchera relativement bien et donc on peut aussi choisir là ce paramètre là de faire également un point supplémentaire au milieu du plateau dans la section qui vient on arrive à des choses un petit peu un petit peu exotique un exotique dans le cas d'une cartésienne alors ce paramètre là il vous permet d'être dans un cas où vous êtes plutôt dans un mode delta avec une imprimante delta ou le centre 0 0 donc les coordonnées 0 0 se trouve au centre de votre plateau si vous faites ça avec une cartésienne vous risquez d'avoir des soucis ou là en général le le 0 0 se trouve dans un coin et pas au centre voilà donc on définit bien là effectivement que pour les deltas voilà la partie z-side foaming alors ça ça fait quoi ça moi je l'active toujours ça permet de toujours s'assurer que le g28 donc le premier point qui parle bien du g28 s'effectue au milieu du plateau donc on prend la taille du plateau on la divise par deux donc en principe on est au milieu en x et y et on s'arrange pour faire le tout premier point au milieu du plateau il ya d'autres cas où on veut pas typiquement dans le cas où on n'a pas de son d'induction dans le cas on a juste un petit un petit capteur typiquement les vanetta 8 on a juste un un capteur mécanique sur sur l'axe z là dans ce cas là on n'a pas besoin de ça parce qu'on a juste besoin de descendre et de faire la butée sur ce capteur là et ensuite on vient ajuster manuellement la position du plateau avec des vis et des ressorts pour aligner le plateau à la tête dans le cadre d'une son d'induction on va plutôt faire l'inverse on va plutôt laisser le plateau tel qu'il est sans le toucher et s'assurer de récupérer la topologie par rapport à la sonde et donc là par contre on a intérêt à ce que la sonde soit toujours au dessus du plateau en dessous on a les vitesses de déplacement en x y pendant la phase de prise de point pendant le homing et on a la même chose sur le en général c'est des valeurs relativement correct si vous voyez que en z vous êtes trop rapide ou pas assez rapide dans ce cas là c'est à vous d'ajuster un petit peu ces valeurs là en général c'est pas trop mal si vous voulez un petit peu plus vite vous pouvez aussi augmenter un petit peu les valeurs la section qui suit en fait c'est assez intéressant donc c'est une c'est des fonctions qui sont qui ont été développés il me semble par pouza alors moi j'utilise jamais ces trucs là ça dépend un peu de la philosophie que vous avez soit vous vous considérez que votre châssis il est droit et donc que la bonne solution pour avoir un châssis droit c'est de le monter droit dans ce cas là vous n'allez pas utiliser ce genre de fonction soit vous dites bon bah oui mais au montage ok très bien mais bon je sais pas comment le monter droit et puis j'ai pas d'équerre et je sais pas quoi donc forcément mon montage il va pas il va être un petit peu en biais bon donc toute cette partie là sert en fait à déterminer globalement la déformation de votre châssis et des différents axes et donc de calculer la déformation et afin de pouvoir la corriger alors du coup c'est génial toute la procédure qui est là en fait vous dit quoi mesurer donc vous mesurez en fait des diagonales et en fait vous mettez les valeurs des diagonales là dans différentes formules et derrière lui il s'auto débrouille et vous calcule la correction donc pour activer la fonction c'est ce que c'est que correction ici donc vous l'activez ensuite vous suivez le guide qui se trouve en haut là qui vous dit bah vous imprimez le 1 carré vous mesurez les diamètres donc forcément ce sera un carré qui sera déformé en fonction de votre géométrie vous calculez les différents diagonales hop vous les remplacer ici donc vous voyez là en x y vous avez le a le b le c le d donc a b c d en x et z vous avez a b c d etc et donc là vous avez la diagonale à c'est donc à c en x y en x y b d b d est toujours pareil en x y a d a d voilà donc pour vous mesurer vous remplissez faites pareil pour donc ça c'est pour la correction x y vous pouvez aussi définir une correction en z donc dans ce cas c'est la même chose en puissant tous et toutes ces valeurs là et vous pouvez également le faire en fait en runtime donc avec du g code avec le g code m 852 alors là il faudra aller voir dans le wiki pour voir globalement les paramètres donc allons-y donc pour ce faire je tape g code wiki qui est de part dans google g code wiki optac et potentiellement même marline puisque c'est ce qui nous intéresse ou alors g code marline g code marline voilà marline metta g code a taxé celui là donc là j'ai tous les g codes implémentés par marline en faisant une petite recherche rapide de m 852 je tombe sur la page dédiée à ce g code là voilà et je j'ai aussi les paramètres à utiliser donc par exemple m 852i suivi d'une valeur donc ça me là il faut que je donne la correction en x y le j c'est x z et là c'est y z voilà et donc le s c'est pour l'activer ou désactiver évidemment non ça correspond à i lorsque la correction voilà la correction x y est activé voilà bon normalement pour les autres g code c'est pareil vous avez toute la documentation là avec les paramètres et des fois même des exemples alors du coup là il ya un exemple c'est tout bête mais sur d'autres choses on a peut-être des choses avec des paramètres voilà typiquement là on a un exemple tout simple avec un exemple avec des paramètres avec un commentaire voilà donc avec ça on sent ça relativement bien non on arrive à la section des fonctions des features additionnelles donc des fonctionnalités additionnelles la première partie correspond en fait à la gestion de la mémoire donc de l'eudeprom soit vous en avez soit vous n'avez pas dans le cas d'une arduino 25 60 vous avez de l'eudeprom donc une mémoire dans le cas typiquement de la de l'affaire 10 la carte par défaut on n'a pas voilà dans le cas de l'amelsis pareil ça n'a pas ça dépend du contrôleur donc ça vous l'activer soit l'activer pas les autres paramètres tendance à laisser par défaut on ne touche quasiment jamais les parties qui peut live de l'host c'est la partie qui permet de toujours envoyer de l'info en fait au host donc au programme qui vient potentiellement piloter la machine pour pour pas que la communication passe en time out donc se disent bah oui là il se passe plus rien donc je vais couper la communication donc typiquement voilà buzzy while heating ça va envoyer des commandes buzzy pendant que les éléments vont chauffer une fois qu'ils vont être chaud en fait ça va arrêter de d'envoyer des commandes c'est vrai que dans cette phase là il se passe pas grand chose donc le le programme peut se dire bah oui mais j'ai pas de pendant cette phase là c'est long et j'ai pas de j'ai pas d'infos donc il ya un problème et là le fait d'envoyer toujours un petit peu des infos on se dit bah oui en fait non il se passe des trucs voilà là c'est donc m 100 free memory watcher c'est vraiment un truc des bugs donc c'est jamais on ou très rarement on va l'activer ici si vous avez besoin de supporter les inch ou les pouces vous pouvez le faire par défaut ce sera en millimètre et c'est le léger code g20 et g21 qui vont vous permettre de passer de l'un à l'autre voilà là c'est pareil pour la température en fahrenheit ou en degrés les deux tables d'après permettent de gérer les les presets donc de température donc quand on va dans les menus préchauffage pa là donc c'est ces valeurs là qui s'appliquent préchauffage abs c'est ces valeurs là donc je vais mettre en commentaire et là et là abs donc typiquement là c'est la température de préchauffage pa là donc 190 si vous voulez tout de suite à la bonne température est imprimé tout de suite vous pouvez passer à 200 pour le lit c'est pareil si vous voulez la bonne température vous pouvez mettre les bons et si vous voulez activer la ventilation pendant le préchauffage vous pouvez donc très vite c'est bien le préchauffage pareil pour pour la bs donc là on a bien 110 degrés pour le plateau et 240 pour la tête la section d'après nozzle park permet de donc de parquet notre donc de déplacer dans un endroit particulier donc souvent dans un coin notre tête dans certains cas et donc là c'est dans le cas où on utilise voilà donc quand la machine et a idole donc quand il se passe rien ou quand on applique le gcode g27 donc après vous avez les paramètres là du gcode qui permet de faire différentes actions moi j'ai tendance à l'activer en me disant même si je n'utilise pas au moins la fonctionnalité là elle est activée et le jour où je me dis bah ok j'en ai besoin au moins le firmware votre firmware sera capable de le de le supporter ici c'est une autre fonctionnalité assez intéressante même si c'est rarement utilisé ça permet en fait de générer un pattern de déplacement typiquement en zigzag ici là de votre tête au dessus d'un d'une zone pour nettoyer votre tête donc le clean nozzle alors nettoyer comment on se dire bah en fait la idée c'est de mettre une éponge avec un on va dire une partie un petit peu rugueuse métallique machin pour venir gratter en fait les dépôts de filaments au dessus de votre buse et de lancer le déplacement du pattern afin de pouvoir en fait enlever tout le plastique qui se trouve autour de votre bus alors jamais essayé j'ai jamais essayé le de calibrer fin de régler ce truc là mais visiblement voilà c'est c'est là donc ici vous allez définir la vitesse en x y la vitesse en z et les points voilà donc c'est dans le coin 00 et à des déplacements voilà plus ou moins 10 mm il ya peut-être 20 points après voilà il vous explique globalement comment comment ça se passe ici et vous avez un g code aussi pour le faire alors le g code c'est c'est g12 voilà avec les paramètres p s et t voilà donc là ils expliquent globalement p0 p1 p2 et ça vous permet avec le g code en fait de de faire varier votre pattern de la zone où vous allez le faire voilà etc donc pour l'activer vous pouvez juste l'activer comme ça moi ça pareil j'ai tendance à l'activer en me disant au moins c'est le jour où j'en ai besoin elle sera disponible et et ça tant que j'ai un peu de mémoire sur mon contrôleur j'ai pas trop de problèmes voilà donc là il pouvait régler tous les paramètres donc je vais passer assez rapidement là dessus le job timer c'est relativement intéressant ça c'est pareil je tendance à l'activer alors ça fait quoi ça permet d'avoir des statistiques globalement du nombre d'impression du nombre d'impression effectué du nombre d'impression je crois qu'est ce qu'il dit voilà du nombre d'impression effectué correctement du nombre d'impression échoué et du temps total d'impression vous avez la quantité totale de filaments avant vous avez accès à tout un tas de statistiques relativement intéressantes sur le l'utilisation de votre machine et tous ces infos là sont stockés dans la mémoire de votre contrôleur donc dans le de prom voilà donc il vous dit aussi que vous pouvez vous avez des g code là qui vous permettent de l'activer de le mettre en pause de l'arrêter comme vous voulez par défaut en fait ce qu'est ce qui va se passer il va quand même l'activer tout seul dès que vous avez lancé l'impression dès que vous allez arrêter l'impression et périodiquement toutes les minutes ou quelque chose comme ça il va venir sauvegarder les paramètres les nouvelles données dans la mémoire et donc vous avez le g code m78 qui vous permet de d'afficher donc dans la console là dans ce type de console tous les paramètres sachant que ça vous pouvez l'avoir carrément aussi dans le avec vos afficheurs sur votre amélioration la section en dessous en fait c'est lié à la langue et à la gestion du lcd et de la carte sd alors la langue c'est très intéressant parce que il y en a qui parle pas beaucoup anglais donc là ça vous permet d'avoir un affichage en français mais vous pouvez le mettre en anglais et en fait voilà toutes les langues qui sont supportés sont là et le détail en fait c'est assez catalan cnc chinois et tchécoslovaque etc etc vous avez même des modes utf 8 quand vous avez des caractères un peu particulier voilà là il vous explique un petit peu le type de chair set donc ça celui à le japonais pour le français l'anglais en général on ne touche pas et ça marche très bien ça génère enfin là ça permet de supporter les accents les dessins un peu particulier les caractères un peu particulier si vous avez un afficheur maintenant qui possède un lecteur de carte sd sur le côté donc là c'est le moment d'activer ce truc là ça vous permet d'activer simplement le support de la carte sd si vous avez typiquement une nappe un câble un peu long vous savez qu'à un moment donné vous avez des problèmes avec votre carte c'est pas très fiable c'est pas détecté tout le temps où l'impression s'arrête en plein milieu etc potentiellement vous avez l'accès vous pouvez diminuer la vitesse des données sur le bus spi donc le bus de communication vers la carte sd ça permet globalement de fiabiliser les données qui et d'éviter les erreurs entre la carte et le contrôleur Tentez le avec ça désactivé ça marche très bien c'est parfait si vous avez des soucis vous pouvez commencer à diviser la vitesse par par deux par quatre ou par huit voilà là ça permet de vérifier les données en fait entre la communication entre la carte sd et votre contrôleur toujours intéressant à avoir et en cas d'erreur globalement il va essayer de retenter le transfert les deux les deux paramètres qui suivent correspondent justement aux éléments de menu qui sont affichés sur le lcd donc si vous voulez n'afficher aucun menu donc typiquement seulement le l'écran de statut et de pas pouvoir rentrer dans les menus donc est tout bloqué vous activez ça donc ça va désactiver le tous les menus accessibles par l'afficheur si maintenant vous voulez que les menus mais vraiment de manière minimaliste et éviter tous les paramètres qui sont un peu compliqués vous pouvez activer ça moi j'ai tendance à tout laisser donc à désactiver ces deux choses afin d'avoir l'accès à tous les paramètres possibles alors je sais qu'il ya des gens qui veulent qui préfèrent les cacher pour éviter d'avoir des panne ou du support des choses comme ça ou des problèmes j'ai touché ça je sais pas que j'ai touché etc voilà moi je préfère maîtriser un peu plus les avoir accès à tous les paramètres de manière un peu plus fin ensuite la partie d'en bas ça correspond à l'encodeur donc l'encodeur c'est quoi c'est le sur vos afficheurs vous avez une petite molette qui tourne et dans un sens ou dans l'autre et donc derrière il ya un encodeur qui permet de définir le nombre de crans qu'on a tourné et dans quel sens on l'a tourné donc par défaut ça a des valeurs par défaut voilà donc si vous estimez que bah arrive dans les menus quand je tourne là quand je tourne le petit la petite molette ça va trop vite ça va trop lentement ça ça fait pas c'est pas très pratique vous pouvez ajuster en fait ici certaines valeurs donc là c'est le nombre de clics avant de pouvoir typiquement c'est le nombre de crans vous avez changé avant qu'il se passe quelque chose à l'écran voilà et et ici c'est un peu pareil donc là c'est c'est le nombre de de crans avant que il envoie une impulsion avant que l'encodeur en moins une position et là c'est le nombre d'impulsions avant de bouger un élément dans le menu voilà donc globalement aux quatre crans ça fait une impulsion une impulsion ça fait un élément dans le menu si maintenant vous voulez deux impulsions donc huit crans avant de bouger un élément dans le menu enfin avant de déplacer dans les menus là vous pouvez faire quatre et deux par défaut je crois que moi une valeur qui était pas mal c'était 3 2 ou 3 3 je sais plus trop exactement à vous de voir ce qui est le plus le plus adapté dans votre cas ça se trouve la valeur par défaut en désactivant tout ça ça ira très bien ensuite vous avez encore une notion c'est à dire que bah oui moi je tourne le petit peu la petite molette là quand je la tourne dans le sens horaire d'une une montre je veux que je me déplace vers le bas dans les menus et et quand je le tourne de manière inverse d'une montre je veux remonter dans les menus dans ce cas là c'est ici que vous avez géré le truc j'inverse la direction de l'encodeur ou alors du coup les deux font la même chose globalement ou alors vous vous inversez la direction dans l'annulation des menus après là j'ai pas trop vu de différence si vous inversez les deux vous revenez au point de départ et c'est donc j'ai tendance à bouger que celui là ici on a un petit goodies c'est à dire que si vous voulez faire les votre homing donc de manière individuelle par défaut vous allez le faire que au milieu de votre plateau mais pour des raisons de tests ou des raisons purement personnelles vous préférez en fait pouvoir le faire en x y et z individuellement dans ce cas là vous pouvez activer ça et ça va rajouter des menus dans votre afficheur lcd voilà donc par défaut l'afficheur possède un petit buzzer donc le firmware va sous-entendre que vous avez un buzzer et donc qui va générer des des impulsions qui vont permettre au buzzer de faire des sons si vous avez un speaker donc une enceinte ici il va le firmware va générer les impulsions de manière différente afin que le son soit le plus le plus plus clair possible donc dans cette même idée de deux notifications sonores on a donc pareil des donc là quand on va appuyer sur le bouton de la molette sa faire bip et alors bip à une certaine tonalité donc le premier paramètre ici va des va définir la la durée feedback donc la durée de la fréquence de feedback lorsqu'on va appuyer et ça en millisecondes donc ça voilà et là cette valeur là permet d'avoir la tonalité donc globalement la fréquence du son qui va être émis par le buzzer donc ça ça dépend un peu de votre buzzer ça dépend de la tonalité que vous préférez etc si vous savez pas du coup globalement vous le désactiver et si par contre à un moment donné vous voulez ajuster ce truc là vous voyez vous avez la commande m 300 avec s qui permet et p la duration donc pc ce paramètre là et s c'est la fréquence ici qui va vous permettre de faire des tests et de dire à moi je préfère cette ce sont là il est plus harmonieux à mon oreille et du coup j'ai quelque chose qui me correspond au plus quoi maintenant on arrive dans la section où on va configurer en fait le type d'écran et des ficheurs alors il y en a beaucoup il y en a beaucoup ils sont tous là en fait il faut bien arriver à prendre le coup mais globalement les defined là c'est les paramètres et puis après ici vous avez le modèle alors le par rapport aux afficheurs classique celui là en fait typiquement vous avez un lien donc admettons que le lien je le copie hop tac et je le colle là dedans en principe vous allez avoir si vous savez pas ce que c'est il va vous afficher le reprap voilà et donc typiquement c'est ce type de modèle d'écran donc l'écran standard 20 x 4 caractères qu'on va avoir sur le globalement sur l'escalard et sur d'autres machines alors ici il n'y a qu'un seul écran que vous allez pouvoir activer si vous en activez plusieurs il va se passer un truc vous allez avoir un problème de compilation et ça va marcher donc bien activer un seul à la fois voilà donc globalement avec ça en cherchant un petit peu vous allez vous en sortir les plus utilisés donc c'est celui là la réparation des sources smart contrôleur c'est c'est le moins cher le plus simple et le plus utilisé j'ai envie de dire après chaque modèle de machine va avoir des des affichures différents alors c'est quoi la différence hormis le la forme et tout ça potentiellement c'est les pins sont différentes les endroits de la manière de piloter l'écran est différente et potentiellement si les et les menus que vous allez avoir dessus vont être différents voilà donc quand on descend un petit peu voilà on va avoir des choses à la générique pour des afficheurs standard on va avoir des afficheurs de type des contrôleurs i2c on va avoir tout un tas de choses là donc voilà on va retrouver voilà ceux là sont relativement commun voilà et donc ici on va avoir les contrôleurs graphiques donc les contrôleurs graphiques typiquement à prendre celui là aussi c'est pareil c'est le plus commun qu'on va trouver manière la plus répandue donc on va coller ça là tac voilà donc c'est celui là là avec un afficheur graphique ici la molette en bas le petit buzzer le bouton ici voilà donc ici le c'est un peu différent d'avant avant c'est des caractères qui sont affichés alors qu'ici c'est vraiment des points donc c'est vraiment dessiné sur les fichures le donc la différence aussi c'est le c'est pas des moindres c'est que la quantité de mais de ressources cpu du contrôleur va être beaucoup plus grande là dessus que sur le l'autre afficheur où c'est juste des caractères donc ça ça va prendre beaucoup plus de ressources ça sera un petit peu plus joli et mais quelque part honnêtement vous n'êtes pas gagné grand chose hormis diminuer la vitesse maximum de vos déplacements etc donc après c'est un choix entre jouer en avait un gros afficheur et puis relativement joli et un afficheur plus modeste mais avec plus de performance dans le cas vous avez à l'inverse si vous n'avez pas d'afficheur du coup vous avez le maximum de performance vous perdez pas de temps à afficher des choses à l'écran ça c'est pour la petite parenthèse entre les différents qu'est ce que ça implique voilà donc on va alors autre chose aussi c'est que si vous avez quelque chose de graphique du coup il vous faudra absolument installer la librairie donc il vous le dit quelque part il vous le dit là important il faut installer ça si vous voulez afficher utiliser des afficheurs graphiques alors comment on fait bon c'est assez facile dans le truc Arduino en haut on a un endroit là dans fichiers non alors que je retrouve le truc c'est assez facile cloquis voilà c'est croquis inclure une librairie gérer les bibliothèques voilà donc on a ça sur une liste de bibliothèques alors si on a du temps on peut tous les passer en revue sinon on a un filtre ici qui permet directement d'installer librairie qu'on a besoin donc en tapant la librairie là il va nous la sortir hop 8g lib donc moi dans mon cas elle est déjà installée mais vous par défaut si vous n'avez rien rien fait il faudra l'installer juste à cliquer là dessus et il va l'installer voilà donc là il vous dit voilà ça supporte les contrôleurs machin bla 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 et globalement l'afficheur tous les afficheurs qui sont dessous rentrent dans cette catégorie là voilà donc je descends un petit peu c'est encore d'autres afficheurs voilà là il y a la nette on va retrouver celle de la CR10 qui n'est pas ici on va retrouver voilà les affichiers roulettes de mks on va retrouver tout un tas de choses relativement standard enfin qui sont devenus assez standard maintenant du coup on arrive dans les fonctionnalités extra voilà donc c'est des petites choses on va toucher rarement typiquement les gestions de pwm pour les ventilations donc pwm rapide ou lent donc ça c'est très particulier bon je ne vais pas trop m'attarder dessus voilà on va avoir l'accès à savoir on peut avoir des leds qui rgb qui peuvent en fait afficher une indication sur la température les statistiques de température d'un environnement bah typiquement là voilà l'exemple qui est donné c'est que si toutes les têtes chauffantes le lieu et la température du lit sont en dessous de 54 degrés dans ce cas là là il va y avoir une led bleu qui va ça qui va s'allumer sinon ce sera une aide rouge typiquement donc ça ça sous-entend qu'il y en a câblé une led sur notre électronique et quelque part vous devriez avoir l'endroit où câblé cette pin dans la documentation ici en fait vous allez pouvoir piloter une caméra donc un appareil photo en fonction de par exemple dès que vous allez monter d'une couche hop ça va envoyer une impulsion c'est de pouvoir faire une photo et donc là vous allez pouvoir avoir une un time lapse avec quelque chose d'assez joli voire même de synchroniser par rapport aux mouvements de votre machine quoi voilà donc c'est un relativement rare mais donc là vous avez tout ce qui est la documentation nécessaire qui est décrite là dedans dans la même dans le même ordre d'idée d'avoir une couleur associée à un état une température on a en fait ici tous les paramètres qui s'y rattachent donc là dans le cas on a une led rgb donc une led rgb ou une led rgb et blanche voilà donc dans ce cas là on a les donc c'est une seule led on a toutes les pins là qui sont utilisés pour le r le g le b et le blanc voilà dans le cas en fait on va avoir un bandeau de led et potentiellement indépendante on a ce qu'on appelle la partie néo pixel alors ça j'aime bien on pouvait l'activer sans sans avoir les trucs de câblé du coup l'intérêt c'est que si vous voulez le rajouter ce sera déjà dans le firmware c'est toujours la même chose et donc là vous savez que c'est sur la pin 4 donc alors qu'est ce que c'est ces trucs là c'est des bandeaux de type néo pixel alors néo pixel à la base c'est adafroot voilà vous voyez c'est des choses comme ça où on peut et toutes les lèvres sont chaînés en série l'une derrière l'autre et elles sont adressées séparément donc on peut piloter la couleur de chaque led séparément et on a un peu en mettre en série vraiment beaucoup alors je connais pas la limite mais déjà c'est beaucoup voilà et donc le contrôleur c'est le ws 28 12 c'est ça ws 28 12 et donc si vous trouvez des led de ce type là et bien elles seront compatibles avec cette fonctionnalité là donc typiquement vous allez tomber sur les bandeaux de led donc les led à part les bandes de bandeaux de led relativement voilà avec 8 led de couleur rgb vous avez clairement les bandeaux de led voilà qui font plusieurs mètres ou même on va pouvoir trouver aussi des choses comme ça les petites cartes qui vont pouvoir se fixer et voire même alors qu'on en trouve un autre on peut trouver aussi des cercles ou des 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 choses comme ça bon alors elles existent sous différentes formes voilà donc je vous passe un peu le et donc là c'est intéressant voyez vous avez le les led qui sont là là c'est un bandeau sécap donc on peut le couper et elles sont chaînées donc des héros c'est la sortie et des in c'est l'entrée donc laisser les données qui sortent d'ici qui rentrent ici ici vous avez le 5 volts pour l'alimentation et ici vous avez la masse donc avec trois câbles en fait on peut chaîner plusieurs vraiment plusieurs led l'une après l'autre donc pour cette parenthèse donc c'est cette fonctionnalité là ça se branche là donc la la pin de données se branche au niveau 4 après c'est à vous de vous assurer que votre 5 volts il a suffisamment de courant pour alimenter le nombre de l'aide de couleurs que vous allez allumer voilà vous mettez le type alors en principe là on n'a pas trop à changer le truc par défaut fonctionne très bien ça dépend du driver mais bon si vous laissez ça ça va bien se passer vous mettez le nombre de led donc ça c'est utilisé pour adresser le 1 2 3 4 5 6 là 30 led de couleurs vous pouvez en utiliser qu'une moi c'est vrai que sur ma machine j'en ai une et ça suffit mais après si vous voulez plus de couleurs voilà vous pouvez vous avez un mode séquentiel c'est à dire que ça vous le ça veut dire que là les la couleur des led va changer l'une après l'autre donc va y avoir une espèce de dégradé si vous désactivez ce truc là elles vont toutes prendre la même couleur voilà donc c'est ce que ça met voilà led by led donc voilà et donc dès que c'est activé il ya toutes les led qui vont prendre la même couleur ici vous avez la luminosité donc entre 0 et 255 ça dépend elles sont placées derrière quelque chose ou pas et enfin pour terminer vous avez le test du début donc vous démarrer votre imprimante si vous voulez voir que ça marche vous activez ce truc là et donc la led va si c'est bien connecté elle va changer de couleur en début elle va prendre toutes les couleurs et après une fois que c'est fini la machine va démarrer donc c'est bien pour du test c'est intéressant de le conserver désactivé parce que ça vous prend quand même du temps au démarrage et c'est du temps ou potentiellement vous voulez imprimer tout de suite quoi donc voilà moi j'ai tendance à le laisser désactivé mais à m'en servir quand je veux vérifier que mon branchement est bon quoi alors plus tard on verra qu'on peut activer des menus qui permettent à la main de changer les couleurs de ce truc là c'est plutôt sympa c'est assez bien fait ils ont fait un très bon boulot là dessus vraiment super quoi voilà et ici vous avez le paramètre qui permet en fonction d'un événement de changer la couleur donc là il vous explique que ça passe du bleu au violet lorsque le lit chauffant est en train de de monter en température ensuite ça passe du violet au rouge lorsque la tête chauffante monte en température ça passe au blanc pour ça passe au blanc pour pour éclairer la surface d'impression et ça passe au vert lorsque l'impression est finie voilà et donc ça s'éteint quand le print est fini et quand vous avez appuyé sur le bouton donc c'est assez bien moi je trouve que c'est assez intelligent comme truc et quand on l'habitude on arrive à savoir dans quel dans quel état on est juste en regardant la couleur de cette led voilà et ensuite voilà c'est des choses un petit peu qui sont un petit peu quand vous utilisez un des servomoteurs pour faire bouger un élément de fin de course ou chose comme ça donc là vous définissez le nombre de servomoteurs par il faudra activer la fonction et là le délai d'activation c'est à dire que le cerveau va bouger pendant cette période de temps millisecondes il va rester alimenté donc si vous le laissez trop longtemps en fait il va se mettre à vibrer donc c'est pour ça qu'ils sont mis un délai ici pour qu'on l'alimente on soit sûr que le cerveau ait atteint sa position et on le désactive comme ça il s'arrête de vivre et potentiellement là voilà vous avez la partie où le désactiver carrément donc les deux sont en corrélation les uns avec les autres voilà pour cette partie de configuration.h l'étape d'après c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe là dedans dans le configuration avancée c'est la même chose mais en plus détaillé donc on verra et une petite chose intéressante donc une fois qu'on a bien paramétré tous nos paramètres là c'est de voir cette petite petite marque là de qui permet de nous dire que ok là le fichier par rapport aux autres vous voyez il n'y est pas et là ce truc là il a été modifié donc on aurait pu avoir une étoile ou quelque chose comme ça bon là on a ce truc là qui permet de dire bah là les modifs sont pas sauvegardés donc si je fais fichier enregistré ou ctrl s hop il va me sauvegarder le fichier et hop là la marque disparaît dès que je fais une changement hop la marque ici réapparaît voilà donc ça c'est une petite petite chose qui permet de voir où est ce qu'on en est dans la modification de notre firmware voilà donc je vais passer dans la partie configuration avancée et on va prendre pareil étape par étape les différents différents éléments et bon il ya des étapes peut-être passer un peu plus vite donc en ouvrant le cette partie là on a exactement la même structure on commence à avoir l'habitude ici c'est pour définir un plateau de type un plateau chauffant de type effet isos 2 donc visiblement il ya une différence par rapport au reste donc ils ont implémenté un bout de code voilà c'est un lit 24 volts machin il ya tout ce qu'il faut là le quitter tout ça voilà c'est un cas particulier où on a désactivé le pid pour le lit chauffant dans ce cas là on est dans un mode bang bang et donc là on définit un peu le comportement comment ça se passe ici c'est la partie de thermal tellement renouer donc ça permet de définir finalement le la sur les deux des les différents et les modes éléments donc là c'est la tête chauffante en bas on va avoir le lit c'est les mêmes paramètres globalement comment ça se passe donc la valeur de l'hystérésis et la période pendant laquelle on va monitorer le changement donc là c'est 40 secondes pendant 40 secondes en fait si on n'a pas déplacé si la température n'a pas augmenté de quatre degrés au moins quatre degrés donc là il va générer une erreur voilà c'est ça et donc du coup là vous avez le watchdog c'est à peu près l'équivalent donc pendant 20 secondes si la température globale n'a pas dépassé de degrés ça va s'arrêter aussi c'est la même chose ici pour le lit chauffant alors les valeurs et les inerties sont différentes donc c'est un petit peu les valeurs sont donc du coup différentes sera à vous d'ajuster en fonction de votre votre machine voilà donc après il ya des choses comme ça ou qu'on va pas trop toucher on n'y touche jamais la partie auto temp c'est pareil c'est des choses c'est fait pour une utilisation bien particulière et en fait dès qu'on essaie de l'activer ça c'est plus perturbant qu'autre chose donc au final on finit par il parle de pas l'activer voilà là on a accès à un gcode m114 là qui permet d'avoir un peu plus de détails sur la position des éléments voilà là c'est quand on a chaud temps pas d'essai values c'est quand on a une sonde de température particulière typiquement un thermocouple et pour pouvoir le régler on veut afficher ces valeurs là donc voilà voilà c'est exactement ça ici c'est intéressant ça peut être intéressant même si ça peut être dangereux typiquement si votre sonde de température au moment où il y a du bruit et que de temps en temps elle affiche voilà des valeurs qui sont trop basses mais bon vous savez qu'elles fonctionnent bien si vous voulez pas enfin que votre imprimante continue à fonctionner que ça avec le prix ne s'arrête pas en fait là vous pouvez dire bah ok bah de manière consécutive j'accepte une deux trois quatre cinq erreurs et au delà c'est qu'il ya vraiment un problème ça me permet de donc du coup de de conserver mon impression en cours et de palier à ce problème là ici vous avez un paramètre qui permet de définir en millisecondes le 30 préchauffage donc vous avez préparé préchauffé c'est le temps pendant lequel du coup le le tout est typiquement vous imprimer l'hiver vous êtes à moins 5 degrés ou en température négative et que vous préchauffez en fait là le firmware mettra pas d'erreur pendant donc le temps de préchauffage ici là donc si vous mettez 30 000 et 30 secondes pendant 30 secondes il va pas mettre d'erreur et au delà de 30 secondes s'il estime que la valeur est trop basse ou que voilà là il va commencer à vous mettre une erreur si c'est désactivé du coup il va vous mettre l'erreur typiquement l'hiver si vous faites rien ça permet quand même de palier à certains certaines conditions d'utilisation vous pouvez très bien l'activer mettre 30 secondes et puis ça marchera dans tous les cas ça marche aussi ici cette section là extrudeur run out prevent permet de du coup de de faire chauffer si dans le cas vous avez deux extrudeurs donc deux têtes chauffantes différentes et pour éviter que vous ayez le plastique qui viennent carboniser dans une tête pendant que elle est réchauffée sans être utilisée cette fonction qu'est ce qu'elle permet elle permet donc d'augmenter la température de la fin de mettre la température minimum de la tête quand elle n'est pas utilisée de et ensuite d'extruser un petit peu de filaments de temps en temps donc toutes les 30 secondes là on sait qu'on va exposer 5 mm de filaments à cette température là avec cette vitesse là donc ça permet toujours d'avoir un petit débit de matière de la deuxième tête pour pas que la la matière viennent se calciner et boucher la deuxième fin la tête qui n'est pas utilisé voilà donc ici une partie liée aux certains certaines cartes liées au thermocouple là enfin certaines températures un centre de température pour pouvoir ajuster les gains si c'est pareil c'est un petit peu un petit peu exotique comme fonction on a donc on peut mettre des ventilateurs qui sont orientés sur des stepper drivers pour pouvoir les refroidir et donc ces choses là vont s'allumer quand il va y avoir des déplacements des choses comme ça quand les drivers ont tendance à chauffer et donc cette fonction là permet de les activer ou désactiver en fonction de la charge et donc de les refroidir dans les cas qui sont intéressants donc là c'est pour un boîtier électronique dans lesquels on veut refroidir les drivers au moment où c'est intéressant on pourrait très bien dans le cas simple laisser un ventilateur est toujours là refroidir c'est de l'heure la fan kick start time donc là ça permet donc c'est une valeur relative jusqu'à 255 c'est la valeur minimale de la donc quand vous allez démarrer un ventilateur donc souvent ils sont quand ils sont pilotables ils sont pilotables en PWM et certains ventilateurs ont besoin d'une certaine vitesse pour démarrer sinon en deçà de cette vitesse et en fait il reste bloqué il démarre pas donc cette valeur là permet de définir le minimum donc la valeur minimale à partir de laquelle les ventilateurs vont démarrer donc vous allez vous allez imprimer vous allez passer la deuxième couche je vais commencer à vouloir un prix lancer le refroidissement et donc le firmware il va appliquer cette valeur là pendant très peu de temps pour être sûr que le ventilateur se lance une fois que le ventilateur va se lancer et dans ce cas là il va appliquer la valeur qui se trouve juste en dessous donc là moi typiquement j'ai tendance à mettre ça pour qu'elle est sûr que le ventilateur démarre et ensuite vous allez dire bah oui mon ventilateur en dessous de cette valeur là même quand il est lancé il s'arrête donc ça c'est la valeur minimale et la valeur maximale vous pouvez aussi la définir ici c'est pareil c'est jusqu'à 255 et là c'est typiquement bah ouais mon ventilo il est bien il est trop puissant donc je ou il fait trop de bruit et où il aura trop puissant il trop il fait trop de bruit donc la valeur maximale je dis bah c'est peut-être peut-être 200 ou la moitié 128 donc là je tourne à la moitié de la puissance de mon ventilateur si vous voulez mettre pleine patate du coup vous désactivez ça et ça sera 255 maximum sachant que ça vous pouvez quand même le régler via le g code et les troncheurs vous permettent de régler directement pendant l'impression voilà donc ici vous avez aussi une fonctionnalité intéressante dans certains cas qui permet d'activer un ventilateur à partir d'une certaine température de tête donc vous avez des pins qui sont associés au ventilateur qui sont liés à des extrudeurs voilà ou à une chambre typiquement si vous voulez conserver une température particulière dans la chambre vous reliez votre ventilateur à une pin donc donc il faudra mettre un transistor de puissance derrière pour la puissance et vous définissez la température que vous voulez conserver et donc là lui il va se débrouiller avec ça donc il va activer le ventilateur dès que la température sera au delà de de cette de cette valeur si c'est lorsque vous avez un multiplexeur de ventilateur vous définissez les pins sur lequel vous connecter votre multiplexeur et lorsque vous allez envoyer des commandes pour piloter le ventilateur 1 2 3 ou 4 dans ce cas là lui il va se débrouiller avec ça ici c'est les paramètres avant avancé donc justement de la partie où vous avez une indication lumineuse qui correspond au statut et de votre imprimante de ce qu'elle fait de ce qu'elle est en train de faire de là où elle en est arrivé voilà donc si vous l'activez ce truc là il faudra donc ça vous permet donc de redéfinir la pin pour la lumière donc d'inverser la d'inverser la logique de dire si par défaut lorsque vous allumez la machine ça s'allume ou pas de dire redéfinir la luminosité donc si c'est les fameux menu qui vous permet donc de d'accéder au un nouveau menu pour changer les couleurs et la luminosité tout ça et ici vous définissez savoir si vous utilisez une lettre de type néo-pixel ou pas voilà voilà alors plus bas là on arrive dans les choses qui peuvent être intéressantes c'est lorsque vous avez deux drivers associés à un axe donc typiquement vous avez une cartésienne type prusa vous avez deux moteurs en z est donc sur les cartes ramp ce qu'on a vu là donc la carte ramp ce qui est là vous avez deux rangées donc là vous avez un driver qui associé à deux moteurs si maintenant on se dit bah j'ai une seule tête donc j'ai ce driver là finalement qui est pas utilisé eh bien je peux le réutiliser pour piloter un axe donc dans le cas de mon z si j'ai pas assez de puissance et que je vais dédier un driver par moteur je peux rajouter un driver ici et utiliser donc vous aurez un driver par moteur mais vous avez deux drivers par axe eh bien dans ce cas là vous êtes en mode dual donc dans le cas du z c'est des dual z donc là je vais activer le mode dual z et donc il va naturellement m'utiliser l'extrudeur donc c'est expliquer un petit peu là là le driver qui est et qui est libre donc vous pouvez faire exactement la même chose dans les autres cas vous très bien avoir deux moteurs en x deux moteurs y pourquoi pas et donc dans ce cas là associé un driver à un moteur dédié quoi voilà alors il faudra que vous ayez suffisamment de place pour pour pouvoir en général on a un seul des trois cas on a rarement les trois cas en même temps même si c'est possible quand même voilà ici c'est le cas particulier du dual x c'est que dans le cas du x vous pouvez avoir deux chariots donc on a peut-être parlé tout à l'heure où on va avoir un chariot qui va être parqué quand on va pas l'utiliser donc ici on va en plus définir que on a un double chariot alors qu'avant c'était juste une position de barque on va mettre en pause là le deuxième chariot ici on définit qu'on a deux et du coup on redéfinit les vraiment les positions du chariot numéro 1 et du chariot numéro 2 et les différentes directions par chariot numéro 2 il va dans la direction 1 donc voilà donc il va vers le handstop maximum donc là effectivement c'est un cas où vous allez peut-être avoir besoin d'un un deuxième handstop sur l'axe x donc le handstop x max ou pas mais a priori là évidemment il y en a besoin voilà donc après vous avez tout un tas de choses là la partie qui permet de remonter la tête au moment du changement d'outils là vous allez un mode aussi où vous pouvez faire une duplication avec les deux chariots visiblement voilà et donc là la taille de votre lit sera divisée en deux voilà donc là ce qui vous dit c'est que l'offset c'est la taille du plateau divisé par deux globalement si vous avez un lit de 200 on mettez 100 si vous avez un lit de 300 on mettez 150 etc ici c'est un mode où lorsque vous allez faire le homing votre axe il va se déplacer vers le bouton de fin de course il va le toucher et après en fait pour être sûr qu'il est au bon endroit sans avoir de rebond il va revenir en arrière donc là il va revenir en arrière de 5 mm et après il va se redépasser vers la fin de course plus doucement pour en fait être certain que c'est cette valeur là qui va prendre pour la position du zéro en sur cet axe là vous avez la même chose sur le y et sur le z et vous avez un diviseur de bump là qui correspond à à la vitesse donc il va diviser la vitesse par deux en x en y et il va diviser le tir par quatre pour l'axe z ce paramètre là y before x permet donc de de faire le homing en y avant le x voilà c'est dans des cas particuliers on a vraiment besoin que ce soit le lit enfin le dit que votre y touche le fin de course avant l'axe x alors j'ai pas tous les détails dessus mais il ya forcément un cas où on a vraiment besoin de ce truc là par défaut potentiellement il va voilà on peut activer cette fonctionnalité quick home qui va bouger les deux axes d'un coup alors par défaut en fait c'est le x qui va bouger avant le y d'accord et si on active ça il va bouger les deux en même temps jusqu'à ce qu'il y en ait un donc le x ou y qui touche un fin de course lorsque un va toucher un fin de course les deux vont s'arrêter celui qui a touché fin de course il va faire son bump là et une fois que il a fait le le rebond là sur le et bien le deuxième axe va continuer sa course jusqu'à faire lui et aussi son son double de place sur le sur le podium je pense la valeur par défaut faut pas trop la toucher ça définit les savoir si les déplacements sont relatifs en fonction des axes donc x y z et en général ça c'est un qui est aussi changeable en dans le g code dans le g code on peut le faire mais de manière globale ici on peut le faire de manière sélectif alors ça sous-entend que le trancheur derrière il est compatible avec ce truc là ce qui est voilà pas garanti du tout ici on a quelque chose d'intéressant dans le cas d'une double tête alors c'est une double tête qui vraiment qui est espacé je pense de quelques centimètres au moins et donc là on ça permet de faire une duplication donc que les deux têtes imprime exactement la même chose donc on lance le g code sur l'un comme si on avait une seule tête et du coup la deuxième tête deuxième extrudeur va faire la même chose que la première donc là il est juste un truc à activer et ce sera une mode de une machine duplicatrice quoi voilà donc là c'est du goodies pour pouvoir changer le mode de le mode de pilotage des pins de step là pour les drivers en fonction des axes on touche rarement voire quasiment jamais là c'est le temps 1000 secondes de désactivation des des drivers lorsqu'on a configuré en amont que l'on voulait désactiver et là on définit là en fait effectivement est ce qu'on désactive l'axe x quand il n'est pas actif voilà on choisit là par défaut oui ça permet d'éviter que le moteur il chauffe et que le driver de son côté pareil mais par exemple si vous avez une une contrainte sur le z est typiquement vous il ya d'avoir des pittés une tige filetée vous avez une courroie et que vous avez besoin d'un frein dans ce cas là vous voulez pas que désactiver le z donc vous allez mettre false ici voilà donc là les choses par défaut on va pas trop y toucher alors là vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité de jonction de déviation qui va remplacer le jerk moi j'ai tendance à activer ce truc là qui a l'air d'avoir un bon résultat donc c'est une autre méthode de calcul d'accélération donc là il va calculer à l'accélération en fonction de la distance des jonctions entre les segments donc après faudrait aller voir le détail ici c'est le truc intéressant si c'est une nouvelle fonctionnalité que je sens activer qui va en fonction de votre voilà qui va adapter la fréquence des drivers moteur en fonction de de comment il bouge afin de rendre le mouvement plus fluide donc si une bouche qu'un axe ou deux en fait il va ajuster en fait là comment il va il a piloté les différents axes et à la fréquence à laquelle il va le piloter ça fait effectivement moins de bruit et ça permet d'avoir des déplacements beaucoup plus fluides souvent dans les courbes donc ça c'est ce qu'ils disent donc on a des déplacements plus fluides et du coup on a voilà donc certains déplacements peuvent causer des vibrations et des artefacts en surface et le fait de fluidifier ça n'atténue les donc les effets ici c'est lorsqu'on a des des drivers qu'on peut piloter donc typiquement c'est ça c'est que le contrôleur est capable de le programmer dans le cas en fait des drivers classiques comme on a vu là où on a des jumpers ici en fait ça c'est pas utilisé le seul moyen donc de les configurer c'est via les jumpers donc là c'est toute la partie pareil où le driver on va pouvoir bien ce qu'on appelle un digipot machin régler le courant du moteur de manière logicielle alors qu'en fait avec ce type de choses là avec un driver classique on va le on va régler le courant avec un petit potentiomètre avec un tournevis et un voltmètre voilà donc là c'est la partie digipot donc c'est des cordes typiquement la rambo qui est équipée de drivers donc souvent c'est les drivers qui sont déjà soudés sur les cartes qui permettent de le faire la printer bot c'est pareil visiblement et la bq zumba voilà les astig c'est pareil donc là c'est réglable en c'est un digipot i2 c ensuite là vous avez des choses supplémentaires concernant le la fichure lcd voilà donc là vous avez si vous activez ça vous allez avoir d'autres informations sur votre lcd donc un onglet informations avec le bauderite de votre imprimante la version du firmware etc ici vous allez avoir la possibilité de quand vous avez un message un peu long qui défile carrément sur votre afficheur c'est assez sympa alors après c'est des choses là qui servent pas beaucoup donc là vous avez un time out sur le statut de l'imprimante typiquement vous êtes dans un sous menu alors ça si potentiellement ça peut être intéressant à régler mais dans un sous menu vous voulez revenir en fait sur le menu principal au bout de là c'est en mille secondes au bout de quinze secondes donc vous pouvez ajuster cette valeur là par défaut en fait il va rester dans le menu je pense ici c'est beaucoup concernant la barre de progression si vous voulez utiliser le gcode m73 en général je le conseille je le conseille pas parce que si votre gcode il est pas fait pour vous allez perdre juste la progression ça c'est un peu dommage et donc là vous avez tous les paramètres qui s'en rapproche pas qu'ils correspondent quoi là vous avez toute la partie pour pour gérer le menu correspondant au led donc vous pouvez gérer la couleur du rouge la couleur du vert couleur du blanc etc etc donc là c'est votre preset et vous pouvez l'activer au démarrage là c'est toute la partie qui correspond à la carte sd donc l'inversion ou pas de la pin détection moi ça en général on ne touche pas voilà là c'est une commande qui est exécuté lorsqu'on la carte a fini là c'est c'est la désactivation des moteurs lorsque l'impression sur la carte sd a fini ici c'est la méthode de tri des fichiers qui se trouve dans votre carte sd voilà donc ici il va appliquer la méthode la plus rapide qui est inscrit dans la fat donc dans le file system de la carte sd globalement il va afficher en premier les derniers fichiers qui ont été écrits dessus et à la fin donc plus bas il va afficher les plus vieux vous pouvez également le utiliser méthode de tri par ordre alphabétique ce qui est plus long qui peut potentiellement on va avoir des trucs mais qui peut potentiellement utiliser plus de ressources ici on va typiquement c'est le mode de fonctionnement des dagomas ou lorsqu'il va trouver la présence d'un fichier auto ou quelque chose point g il va automatiquement le démarrer ici on a la partie un peu nouvelle de la partie power loss donc c'est la partie qui lorsqu'il ya une coupure de courant permet de sauvegarder l'endroit bon ça on va s'arrêter et de pouvoir dans le meilleur des cas reprendre là où on en est n'était voilà donc en principe il ya juste à activer ce truc là et c'est là en fait où il faut avoir un petit peu de matériel en plus donc ça sous-entend pour que ça marche bien ce truc là il faut un onduleur avec une pin qui donc soit c'est l'onduleur qui défie qui vous dit attention il n'y a plus de il n'y a plus de courant donc ça c'est la pin sur laquelle vous allez brancher onduleur ou alors vous avez un module à part qui permet de le faire voilà là vous avez l'état de la pin qui permet de définir que ça s'est bien arrêté si vous n'avez pas ça enfin si vous n'avez pas d'onduleur ce qui va se passer c'est que vous allez croire que ça va marcher mais ça va pas bien marcher ou pas tout le temps ou quasiment jamais alors pourquoi parce que la machine en fait elle va avoir besoin d'un certain temps pour sauvegarder les données sur la carte sd de du moment où ça s'est arrêté si la machine s'éteint avant d'avoir fini en fait vous allez avoir un fichier qui est relativement corrompu et au redémarrage la machine va détecter qu'il y a ce fichier donc elle va essayer de repartir avec des données qui sont simplement corrompues donc il va se passer n'importe quoi d'où l'intérêt d'avoir un onduleur câblé dessus pour que ce truc là fonctionne bien voilà donc c'est pas aussi magique que ça en paraît et moi j'ai tendance à pas le mettre si j'ai pas bien tous les équipements autour voilà donc ici on a la partie quand on descend un peu plus la partie où on peut régler comment la carte sd, les fichiers sur la carte sd vont être triés donc ici c'est un tri alphanumérique donc enfin alphabétique donc a b c d e f g contrairement au tri raster scan là on va avoir les derniers fichiers écrits en premier et donc on va avoir tout un tas de paramètres là savoir si on veut pouvoir activer désactiver donc cette fonctionnalité via l'afficheur voilà là on va allouer un peu plus de ram pour le faire donc ça va aller plus vite on aura moins de moins de mémoire voilà et en fait après voilà c'est que des détails sur combien de ressources on va allouer quelle performance on va choisir etc etc en bas on va dans le cas des fichiers qui ont plus de 8 caractères typiquement à plus de 8 bits on va pouvoir gérer ce truc là via le host donc envoyer des fichiers de des noms longs via la console voilà donc au général j'ai tendance à l'activer ce truc là dans le cas donc ça c'est une nouvelle fonction aussi c'est pareil dans le cas d'un nom de fichier qui est trop long avant ce qui se passait qui c'est qu'il y avait un comme l'ancien système humide qui avait un tilde et puis on voyait pas le vraiment le contenu du fichier ici du coup ça va défiler à l'écran donc on aura vraiment le nom du fichier entier et qui va défiler donc là du coup c'est beaucoup plus clair ça concerne effectivement un peu plus de ressources mais ça vaut vraiment le coup ici on détermine savoir si abort on end stop hit feature enabled savoir si lorsque la machine touche un capteur de fin de course savoir si la machine s'arrête ou pas typiquement alors ça peut être n'importe quoi ça peut être quelqu'un qui qui appuie sur le fin de course un chat qui joue avec le machin et donc là ça va arrêter carrément votre impression ou alors ça peut être un cas d'urgence typiquement la tête qui tape dans le lit et là on a envie d'intérêt de d'arrêter la machine si ça s'est arrêté alors je sais qu'il ya des gens qui préfèrent avoir cette fonctionnalité là ici c'est une fonctionnalité qui permet de donc c'est le cas où on imprime un objet et on va l'imprimer plusieurs fois donc on le lance l'impression s'effectue elle s'arrête et donc à la fin de l'impression on va avoir un écran qui va comporter donc qui va se remettre dans la liste de fichiers et sur lequel il va déjà re sélectionner le dernier fichier qu'on a lancé ça permet dans un clic de relancer le même fichier voilà maintenant si vous voulez retourner à la fin de l'impression au menu principal dans ce cas là il faudra désactiver ce truc là ou laisser désactiver voilà ça c'est une fonction qui est utilisé essentiellement dans autorreport sd status essentiellement pour les liaisons comme ça avec des consoles toute la partie en dessous est liée et dédiée en fait aux afficheurs graphiques donc c'est les gros afficheurs là sur lequel on vient dessiner donc ils font une librairie particulière donc si vous activez des trucs là et que vous n'avez pas la librairie d'installer etc et que c'est pas le bon ça ne marchera pas voilà donc ça permet d'afficher des petites icônes des des petits non des petits cas des gros caractères là des petites informations ici voilà c'est un délai en microsecondes avant entre chaque affichage etc 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 ici c'est un affichage plus allégé voilà ensuite il y a quelque chose d'assez intéressant c'est le baby stepping alors qu'est ce que c'est un nom un peu bizarre là ça permet d'ajuster en temps réel donc pendant que vous imprimez vous vous dites ah mince mais en fait j'imprime mais la hauteur de ma buse eh bien elle est trop haute mais pas de beaucoup et donc là ça vous permet de rentrer dans un menu qui permet de monter ou descendre en temps réel la hauteur de votre buse et de continuer votre impression donc de la récupérer donc en général on utilise plutôt sur le z parce que c'est celui là qu'on a besoin d'ajuster mais pas de beaucoup voilà on peut aussi le faire sur les x et y bon mais là typiquement vous avez sauté un pas en x et y vous pouvez réajuster ce truc là voilà ça vous permet de récupérer une impression ça pourrait voilà ici on a le facteur multiplicatif voilà bon alors ici on a un paramètre typiquement quand on a juste la calibration du z on peut se dire ouais mais en fait moi l'ajustement je veux l'appliquer à mon offset z pour que la prochaine fois j'ai pas à le faire j'ai pas à remodifier mon offset voilà alors ici c'est très intéressant j'ai tendance à toujours activer ce truc là c'est quand vous êtes imprimé vous voyez que vous êtes trop haut donc pas la bonne couche cliquez deux fois sur la molette et là ça vous affiche carrément ce menu ça vous fait gagner un temps de fou donc vous n'avez pas à naviguer dans les sous-menus machin tout ça et vous pouvez le régler tout de suite et vous gagnez un temps de pas possible quoi voilà donc ça c'est très pratique donc en descendant un petit peu on obtient donc on arrive dans les sections avec les lean advance alors c'est quoi ce truc bizarre donc globalement tout est expliqué ici qu'est ce que ça fait c'est que ça va piloter le comportement de l'extrudeur lorsqu'on va changer de direction on est dans un coin on va avoir tendance à avoir une décélération plus une accélération donc ce mécanisme là lean advance permet de préempter en fait les changements de direction et d'accélération en ajustant un petit peu le débit de matière donc ça permet globalement de réduire les vagues dans les coins et d'avoir une meilleure qualité d'impression donc tout le truc c'est d'arriver à régler ce facteur K ce facteur K est quasiment unique enfin dépend de votre machine et ici en fait dans la doc vous avez comment régler le facteur K alors vous pouvez commencer à utiliser ce truc là pour essayer sachant vous pouvez aussi le régler avec un gcode du coup alors je ne sais plus où il est enfin ça se régle en gcode voilà moi j'ai tendance à l'activer avec le truc par défaut là c'est dans le cas d'un mesh bedleving ou d'un auto bedleving BL on pouvait régler les insets donc voilà c'est un cas encore particulier voilà quand vous dépassez la zone maximale voilà ou quand la zone maximale est trop large là c'est la gestion des gcodes G2 et G3 donc c'est lorsque vous avez des arcs alors dans le cas d'un STL en général il n'y a pas trop de soucis mais dans le cas d'un objet où vous avez carrément la description on va dire surfacique et que vous savez que ça c'est un arc dans ce cas là le logiciel a tendance à vous générer carrément les codes G2 et G3 typiquement c'est les trucs de CNC voilà donc ça les supporte et ça va dire voilà fais moi un arc de tel diamètre et de telle longueur machin et lui en fait il va générer tout le mouvement voilà donc là c'est la génération de courbe de bz c'est à peu près le même principe que là je pense voilà c'est un G5 voilà alors là c'est dans le cas d'un G38 donc c'est une méthode d'auto-nivellement je ne vais pas encore trop creuser ce truc là voilà donc là c'est pour limiter la puissance de calcul nécessaire à votre contrôleur pour se déplacer donc il va estimer qu'il faut au moins 6 pas pour générer un segment donc du coup en dessous en fait il va joindre deux segments donc il va faire une ligne droite là où en fait on lui dit de faire une légère courbe après c'est sur des distances très faibles donc ça lui permet de réduire en fait sa charge de calcul sans impacter beaucoup le résultat des impressions l'étape d'en dessous en fait correspond à une nouvelle fonctionnalité de timing lorsqu'on choisit en fait un driver particulier en fonction des axes ici on comprend mieux pourquoi alors pourquoi là ici on parle d'un délai après le changement de direction donc le driver on lui dit ok maintenant au lieu d'aller dans un sens tu vas dans l'autre et donc quand on fait ça il faut attendre un certain délai donc ça c'est dans les data sheets des composants qui nous disent bah là dans le cas d'un TMC machin il faut attendre au moins 20 microsecondes enfin 20 microsecondes pour que ça pour que le changement de direction soit pris en compte si on attend pas assez potentiellement on peut avoir un pas qui est pas dans le bon sens voilà alors ça va pas se voir beaucoup mais on peut avoir une dérive voilà voilà ou alors un défaut minime imperceptible ou qu'on perçoit et qu'on a jamais compris pourquoi voilà donc du coup c'est souvent lié à ces timings là donc là c'est dans le changement de direction donc on a tendance à mettre celui qui correspond à votre driver si vous avez plusieurs drivers de modèles différents alors là c'est facile vous prenez celui qui a besoin d'un timing le plus gros typiquement celui là et vous l'appliquez hop comment vous êtes sûr que tous les autres dans dessous ils vont fonctionner c'est pareil pour le truc d'en dessous là c'est le nombre de pas c'est vrai donc c'est le temps minimum pour une pulsation donc pour un pas c'est en microsecondes donc là c'est pareil vous prenez le driver qui a le timing le plus gros et vous l'appliquez hop donc là on a 90-25 c'est quasiment les plus communs ils sont en dessous là donc vous appliquez ce truc là et pareil sur la fréquence maximum de pilotage des drivers donc après dans le détail il faudra les voir voilà et vous faites pareil là vous prenez typiquement celui là vous appliquez cette valeur là tac et coller les tb c'est très particulier c'est des drivers séparés tous les autres les lv 87-25 jusqu'aux autres là c'est des drivers qu'on peut vraiment mettre sur les cartes maintenant on arrive dans la section alors on a hitters parallèles bon ça c'est quand vous avez deux têtes chauffantes si vous voulez préchauffer les deux en même temps là du coup vous pouvez c'est rarement utilisé enfin dans mon cas j'ai rarement utilisé ce truc là la partie section des buffers bon là c'est lié à la communication entre l'usb et votre carte en général ça on n'y touche pas sauf si vous savez ce que vous faites et vous savez qu'en bougeant les paramètres vous allez optimiser quelque chose en général dès qu'on touche ce truc on met en panne certains trucs voilà voilà là il y a quelque chose qui est intéressant l'Emergy Pinser qui va prioritiser certains G-Code qui ont des particularités des actions particulières à un slicing classique donc d'une carte SD mais on est en train d'imprimer quelque chose via une carte SD et on se dit mince il y a un truc urgent qui correspond à ces G-Code là et qu'on l'envoie par la liaison console et bien en fait il va prendre exécuter ce truc là en priorité ensuite ici vous avez un paramètre qui vous permet de définir une notion de timeout là ça va dépendre de votre hausse de votre PC etc donc là toutes les temps millisecondes il va envoyer un wait pour éviter d'avoir un timeout sur la communication série voilà c'est au cas par cas là c'est pareil ici donc je descends les trucs en haut c'est très rare aussi qu'on utilise c'est la notion de pause et de pause avancée donc là la pause avancée c'est les nouvelles notions de cette version là avant on avait juste la pause classique la pause c'est quoi ? je suis en train d'imprimer, je fais une pause et là je définis en fait si ma tête je veux la parquer donc la mettre de côté l'enlever de mon impression pour pas qu'il y ait une déformation sur ma pièce ou si et si aussi je veux changer le filament donc je change le filament du coup je fais une pause et donc il va me décharger le filament donc c'est tout ça il va me le recharger et potentiellement il peut me le purger voilà donc ça c'est autant de paramètres que de mécanismes pendant ce changement de filament voilà et donc du coup là ici vous avez donc là vous avez un paramètre là qui vous permet de faire des bips il va faire 10 bips parce que vous avez changé de filament et au delà des 10 bips il va s'arrêter il va commencer à faire refroidir les éléments chauffants voilà ici ça vous permet de conserver les moteurs activés donc toujours avec du courant dedans ici vous pouvez faire un homing avant de changer de filament je le conseille pas vous pouvez perdre votre votre alignement enfin votre position là on peut dans une cas de pause on va pouvoir parquer la tête donc la déplacer de la pièce pour éviter d'avoir le fil qui coule machin au dessus de notre pièce et voilà plus bas c'est vraiment des cas particuliers on a des TMC particuliers et on vient les piloter via une liaison SPI donc via un câble spécial ici c'est le cas des TMC 26 quelque chose bon ils sont pas forcément très répandus ici on va avoir le cas des TMC c'est 22,08 et 21,30 avec le mode SPI donc on va pouvoir choisir le courant dans chaque axe le nombre de microstep et vraiment tout paramétrer ici dans cette table là on va pouvoir définir le mode Stealthhop le mode hybride il y a un mode hybride qui est de part plus bas là il est là voilà et on va pouvoir aussi activer ou pas le mode monitoring savoir si quand le driver il chauffe trop machin si on active une erreur sur l'afficheur savoir s'il y a un moteur il y a une bobine qui est mal câblée qui est en court circuit tout ça là c'est géré par le mode monitoring ici et ici on a aussi donc dans le cas du 21,30 l'option de faire un homing sans fin de course donc là le driver il est intelligent il va savoir qu'il est en train de forcer donc il y a trop de courant dans le enfin le courant il augmente et donc du coup il il va en extrapoler un moment où il est bloqué et ça va correspondre vous pouvez vous en servir pour définir un fin de course sur les différents axes et là vous définissez la sensibilité alors bon tout ça il faut aller lire précisément au cas par cas pourquoi je mets 8 etc comment je définis comment je trouve cette valeur là tout ça est expliqué dans la doc du composant voilà là il y a un mode debug pour un peu plus d'infos pendant qu'on touche à ces paramètres là ici c'est pareil c'est la même idée que sur le sensorless homing sauf qu'on va le faire avec le Z donc là le Z va s'écraser dans le plateau on va voir que ça force et en fait après on va donc là on va voir au niveau du courant à quel moment on s'arrête et ça va définir notre zéro quoi sans avoir de son d'induction ni rien sur cet axe là ici c'est la même chose pour les autres drivers donc le 64-70 donc je passe rapidement là voilà ici on a le cas d'une CNC donc je passe aussi c'est pas notre cas d'imprimante là c'est un capteur qui existe pas trop sur le marché ça permet d'ajuster le flux d'extrusion en fonction du diamètre du fil voilà je passe les trucs qui ont pas forcément beaucoup d'intérêt alors cette section est intéressante ça permet de générer un menu particulier donc ce sera custom commande je crois que ça s'appelle et ici vous avez les différentes commandes donc le nom que vous allez donner à votre commande et la commande en elle-même donc G28, G29 en ce cas là vous pouvez vraiment changer là ce que vous voulez mettre et effectuer comme commande donc si vous connaissez le gcode vous pouvez les activer voilà ici c'est le cas où vous avez un un module PSN qui est capable d'éteindre électriquement votre machine donc dans ce cas c'est génial si vous avez une erreur ou quelque chose ou un problème un problème de chauffe typiquement lui il est capable de carrément éteindre électriquement votre machine il y a un emballement thermique il vous coupe la machine au moment où vous êtes en sécurité là ça définit ce que ça fait dans les poses dans les résumes j'ai tendance à les activer voilà donc là c'est dans les cas où vous avez c'est très particulier vous avez un encodeur magnétique collé derrière votre moteur et avec un lien I2C vous pouvez récupérer la position du capteur magnétique en fonction en fonction de votre position réelle et donc ajuster le 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 fonctionnement de votre machine quoi voilà il y a une autre façon de debug et voilà donc là on arrive à la fin du fichier et vous savez tout sur le comportement sur les paramètres de ce firmware là et quelque chose que j'ai oublié de dire aussi concernant le donc justement les les LED et puis les différents TMC vous allez avoir besoin si vous activez les paramètres il va vous falloir des librairies supplémentaires donc quitte à faire on y va donc dans les librairies là quand on cherche un peu voilà il met à jour blablabla quand on tape TMC hop vous allez avoir une librairie particulière pour les TMC 2208 pour les 2130 quand vous êtes en mode SPI donc là il faudra les installer idem pour les 2208 sinon ça ne compilera pas ils vont vous dire je comprends pas il manque un truc voilà c'est pas forcément très explicite le message d'erreur et ensuite vous allez avoir une une autre chose pour donc la dit TMC bien oui après c'est NeoPixel ça j'en ai parlé voilà installé voilà vous savez tout et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je sais que la vidéo était un peu longue mais du coup il fallait au moins ça pour en fait aborder tous les paramètres c'est vrai qu'il y a une palanquée là et quand on a pas l'habitude c'est intéressant quand même on m'a demandé plusieurs fois c'est intéressant d'avoir un peu le détail en français parce que les commentaires sont pas forcément très clairs à chaque fois donc voilà j'espère que ça vous aura aidé et que vous allez pouvoir vous débrouiller et pouvoir même faire des choses fabuleuses avec amusez vous bien à une prochaine vidéo d'ailleurs